1, 2, crédit au courant 2, 3, 4, remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, C'est lui, surtout ne dort pas la nuit, 9, 10, il est caché sous ton lit. Sous-titrage ST' 501 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 Mais lui je crois qu'il n'aimait pas les gosses, l'agent d'entretien des Simpsons Qu'est-ce qu'il foutait là ? Il nettoie les classes mec, c'est un agent d'entretien Il n'aimait pas les gosses mais justement je pense que c'est le contrario Ce fameux Freddy Krueger qui aimait beaucoup les enfants apparemment Alors à ce qui paraîtrait que Wes Craven à la base voulait jouer plus sur le côté, je ne sais même pas si on a le droit de le dire ici Tu ne sais jamais, sur le côté pédophilie, sur l'histoire Tu ne sais jamais avec Youtube mec, tu ne sais jamais Tu l'as dit Déjà le mot sexe c'est bipé maintenant dans les vidéos Oh voilà c'est ça, c'est quand t'écoutes des vidéos, c'est que les mecs ils bipent le mot no porc Bites Dauphile Tu vas te bites Tu vas te dire Donc tu ne sais jamais avec ces connardes Ouais on va dire que c'est un pointeur quoi Ouais c'est un pointeur exactement Pour faire attention à cet enfoiré Donc à la base Freddy Donc il est né en 1942 les potes Ouais D'une mère Pendant la guerre Ouais putain Bah oui pendant la guerre Ah oui mec C'est vrai que c'était Bon il est né sans vouloir être né frérot Parce que sa mère elle ne l'a pas voulu j'ai envie de te dire Tu vois Parce qu'elle a subi sa maman à Freddy Krueger quand même Je ne le souhaite à personne tu vois Bah dis nous tiens H Qu'est-ce qu'elle a subi sa maman Attention la mère à Freddy mec C'est pas très joyeux ce qu'elle a subi mec hein Parce que la meuf en plus c'était une fille de foie tu vois Donc elle est venue à la base aider un petit peu ses dégénérés Et c'est devenu une fille de joie Et c'est venu un Comment on va je pourrais appeler ça un apéritif Pour ces tarés là Ouais un apéricube Donc la meuf En fait elle s'est fait violer Une étagière Ouais Dans un hôpital psychiatrique Exactement Un jour Un jour Tu comprends pas C'était open bar D'ailleurs tu comprends pas cette scène hein Pour ceux qui ont vu la scène nous expliquent Bah la saga Amanda Krueger La mère C'est ça C'est dans Freddy V Il me semble si je dis pas de conneries Oui où tu vois le début ouais De Stephen Hopkins d'ailleurs Le réalisateur de Predator 2 Oui Merde Je vais juste te couper parce qu'il y a Ghost Rider Ah il est là lui Ah il recoupe avec 20 balles Bien joué Ghost Putain Ghost merde Arrête Il nous coupe dans notre élan mais fallait pas mon Ghost Merci beaucoup putain de merde Putain mon plan a marché finalement Bravo Ghost Eh bah si jamais t'es libre plus tard Mon pote n'hésite pas à rejoindre T'as le lien si jamais mon Ghost Tu montes hein Voilà exactement Par contre si tu veux monter c'est 50 balles Voilà c'est 50 balles et puis euh D'ailleurs si Francis arrive par mégard peut-être Nous rejoint lors du live Francis on attend toujours ton adresse Pour t'envoyer la télé connectée La Neo Geo C'est vrai que Francis il réclame pas son dû C'est vrai qu'il a tout il a tout Francis Donc on attend toujours ton adresse Bah Ghost attend ton adresse Bah c'est Ghost qui régale C'est Ghost VPN qui régale Donc voilà Parce que Francis il faut venir chercher tes cadeaux Ouais parce que sinon le cadeau il va aller Quelqu'un d'autre oui C'est ça Bah oui quelqu'un qui est dans le besoin D'une Neo Geo Une Neo Geo Ah ouais ça peut sauver des vies une Neo Geo à l'heure actuelle mec Ça peut sauver des vies à l'heure actuelle Bah quoi Faut avoir l'électricité encore Bah ouais Profitons-en Bientôt il y aura plus mec hein Je rigole Eh salutations à toi Angelo Salut Angelo Angelo Oui t'es où là Oui Pis on va lui On va lui ma maison Fais toi plaisir Ouais 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 Donc on partait Oui c'était une stagiaire Qui était Qui était aide assistante J'en sais foutre rien Elle nettoyait les pots de chambre Sûrement c'est connerable Ah mais là c'était une chrétienne Oui Qui venait un petit peu délivrer son message christique Tu vois A pousser de dégénérer comme je l'ai dit Tu vois je pense à ce paquet Ça Ça se passait pardon à ce prix à Springwood J'imagine L'hôpital Ouais Mais sauf que malheureusement Voilà Il y a eu un événement malheureux pour elle Où tous les détenus C'est dans le 4 Dans le 5 pardon Qu'on voit en fait Au moment Je comprends pas C'est quoi cet hôpital psychiatrique Où t'as l'impression que ça ressemble Le mec T'as l'impression que t'es en enfer Je comprends pas Ah oui C'est ça qu'ils ont essayé de retranscrire C'est ouf Quand même un hôpital psychiatrique Comment Tu peux Il a des cons Le mec Après les mecs ils sont lâchés quoi Tu vois Donc ils ont fait un petit peu C'est un peu bizarre Mais sauf que La malheureuse Elle s'est trouvée au mauvais moment Au mauvais endroit quoi Bah c'est ça Et voilà Et du coup Bah t'avais deux mecs qui devaient compter Il est malade En deux trois Il y en a une centaine Il y en a même plus Dans une salle Ils les ont mis Mais tu sais ils sont tous Ils sont l'un sur l'autre Mais ça en dit quoi ça Tu comptes ta main levée C'est quoi ça ? Ouais c'est ça Rien que ça C'est chat Tu comptes ta main levée Le mec il s'est bondé mec Un de Merde J'ai oublié Robert Et les mecs surtout ils bougent dans tous les sens Ils comptent ta main levée C'est ça Mais derrière la pauvre Amanda Kruger Elle était au milieu de tout ça quoi Ouais c'est ça c'est ça J'ai pas compris Mais voilà ils l'ont oublié Au bout d'un moment ils ferment les portes Tu vois Et ils l'ont oublié dans cette salle Mais sauf qu'elle Et là quand t'es oublié au milieu de 200 personnes fracassées du cerveau Bah voilà Bah il se passe ce qu'il se passe quoi Il se passe quoi Il se passe qu'elle s'est fait violer plus d'une centaine de fois C'est ça C'est ça Pour qu'elle revienne au réouvrir En plus il y avait férié je crois C'était lundi férié Non mais voilà D'où la naissance de cet enfoiré de Freddy Kruger quoi Salut je sens mauvais Bienvenue à toi mon frère Salut frérot Je me sens mauvais Et qu'a chaque fois que tu dis ça Dijjjj aussi qui est là Salut à toi mon frère Salut mec Donc voilà Donc c'est Et malheureusement Malgré tout ce qu'elle a subi Bah en plus de ça elle est tombée enceinte Tu vois dans ces mecs C'est un gosse qu'elle a pas voulu On saura même pas qui c'était Bah non Bah en même temps Tous les fluides ont dû se mélanger mon pote Tu vois Donc c'était difficile à savoir de qui était elle Elle était Vu qu'elle était chrétienne Bah elle peut pas avorter non plus C'est ça Ouais bah c'est ça C'est ça Et puis euh Bon on voit un mec qui ressemble à Qui ressemble un petit peu à Comment il s'appelle l'acteur là Un acteur de Fred Putain de merde J'ai zappé son blase Robert Anglund Robert Anglund Robert Anglund 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 Donc il y a un mec qui ressemble à lui justement Donc je pense que c'est ce mec surtout Voilà C'est le mec qui a planté La graine La graine Et voilà ça sera son fils Et après ça ce Freddy Donc déjà il a vu une vie malheureuse Il a été adopté Son père le battait Ses camarades de classe étaient des salopards avec lui Bah il avait tout pour briller Le parcours banal d'un D'un psychopathe D'un psychopathe Ouais Un futur psychopathe Et après ça lui a réussi à trouver une compagne quand même Hein Il a même fait un enfant Il a même eu une fille Ouais Mais il Par contre Comme il avait des penchants Voilà Où il tuait des gosses Il aimait tuer des gosses Sur le Dans le quartier Dans le célèbre quartier Elm Street C'est ça C'est un quartier bourgeois en plus hein Jusqu'au jour où il s'est fait gramer Déjà il s'est fait griller Ouais Il devait être jugé Mais à cause d'un vice procédural comme il dit Un salopard de vice procédural Salut Zéda Salut Zéda frérot Merci d'être là Une faute administrative Une faute administrative Je crois que la secrétaire Il y avait pas la date ouais Il y avait pas la date du coup Bah c'est ça Du coup il a été libéré le mec tu vois Il a été quand même libéré Mais là les parents On avait assez du quartier Bah c'est pas possible c'est connerie On est quand même aux States Je veux dire on a le droit de fracasser des pointeurs Donc ils se sont dit bah allez On fait une réunion de parents d'élèves Et puis on va tous chez monsieur Kruger Et puis on lui nique sa mère tu vois Avec des cocktails molotov Avec des cocktails molotov Avec des faux, des fourches tu vois En criant comme ça C'est Freddy t'es enculé Freddy Et puis là bah Freddy il est sorti pas sur son balcon Et puis il a dit mais qu'est-ce qu'il se passe ici putain Pas prévu de faire un séminaire moi ici putain de merde Barrez-vous les Romano Ouais sauf que les Romano Ils avaient des temps Bah ils étaient bien béners Bah oui Ils avaient surtout des raisons d'eux On doit se le dire Totalement Donc Freddy bon bah on lui a foutu le feu quoi Ouais mais ce qui me fait délirer Ce qui me fait délirer avec Freddy T'as l'impression T'as l'impression il comprend pas Il dit comment ça Ils se font justice eux-mêmes C'est quoi cette merde Bah il comprend pas Il y a des lois ici On est quand même aux Etats-Unis d'Amérique putain de merde J'ai été jugé non ? J'ai été jugé J'ai été jugé ou j'ai pas été jugé ? Je suis acquitté messieurs-dames Rentrez chez vous Avant que j'appelle la police Je vais appeler les flics Non mais ça mais moi ça me défrise Le mec il est pas content Ca me défrise mec C'est clair Il gueule le mec Oh Barrez-vous de ma propriété putain Bah oui c'est ça Mais voilà justement Bon après comme il l'a dit H Bah ils sont vénères les parents Ouais Et ils balancent des cocktails molotov À travers les flèches de sa baraque Et ils brûlent Ils brûlent Ils brûlent Et là en brûlant Bah il a une telle souffrance Une telle haine Qui voilà le mec Et qu'il y a les Comment ils s'appellent là Les démons Les démons du rêve Les démons du rêve Trois démons du rêve qui arrivent Et là ils C'est des C'est no bite les bâtards Et ils proposent Ils proposent Non non c'est pas des scénobis Ouais mais bon C'est un poids aussi Il propose à Freddy Un certain Un certain pouvoir Notamment le pouvoir De passer entre le monde des rêves Enfin son âme du monde Exact Et lui il va pas s'en servir en mode Voilà Il faut pas s'en servir Bon vous m'avez cassé les couilles Attends Maintenant Maintenant c'est moi Qui vais vous casser les couilles À tour de rôle Monsieur Wallace Monsieur Brinks Monsieur Smithers On y va On y va C'est vrai que le côté démon Salut Hello Le côté pacte On n'apprend pas avant Je crois que c'est le cinquième ou sixième film Oui Et ça c'est un petit peu dommage Parce que du coup T'as l'impression que c'est une justification T'as les parents qui ont un pacte entre eux aussi Ne pas dévoiler cette histoire aux enfants Ne pas dévoiler le truc Ouais ouais Ils ont fait comme Naruto et Connor Putain En même temps c'est pas le genre de discuto Une discussion que t'as le premier de l'an Alors ouais Comment ça s'est passé avec Freddy Ouais quoi c'était bon Non mais comment tu protèges tes enfants Par rapport à ça tu vois Parce qu'ils savent Ouais parce que certains Parce que certains ont été abusés Ouais effectivement Ouais Et puis ils veulent pas forcément dire Qu'on a tué une personne quand même Tu vois ce que je veux dire Parce qu'au début on sait pas Que ça va être une pourriture Bah c'était une pourriture Mais on sait pas la pourriture Que ça va devenir tu vois Donc ils sont dit on l'a tué Mais ça reste entre nous Parce que déjà c'est illégal Ce qu'on a fait on l'a tué Ouais Il faut pas que les flics sachent Parce que sinon Ouais moi je pense que voilà C'est comme un accord mec Si Freddy avait été noir Il aurait pas eu de problème Ah voilà tout de suite Ça oui Ça oui il a raison C'est vrai qu'il était blanc Il était totalement blanc Oui c'était un blanc de peau Un caucasien Un type caucasien Un type caucasien Et mélangé irlandais je crois D'ailleurs Ou allemand Parce que Kruger ça fait allemand Kruger Bon après ça c'est Wes Craven Qui lui a balancé le blas Parce qu'un connard de gosses Lui casser les couilles Apparemment il s'appelait Kruger Oui c'est vrai c'est ce qu'on dit C'est ce qu'il avait dit dans sa bio A Monsieur Craven Donc il a dit bah voilà Tiens culé je vais mettre ton nom maintenant Dans mon personnage fictif Ça restera à vie Ça restera à vie Donc maintenant tous les Kruger Seront stigmatisés à cause de moi Sale bâtard Pé à son âme d'ailleurs Wes Craven Il a pas vu les derniers scrims C'est vrai Tu dois te retourner petit père Tu dois te retourner Ouais c'est vrai que Monsieur Wes Monsieur Wes En plus c'est stylé de s'appeler Wes C'est cool Et il lui a donné la particularité donc D'avoir une main droite équipée Avec des griffes tranchantes Bah c'est ça aussi ça C'est ça sa marque de fabrique Monsieur Freddy C'est pas que son pull rouge et vert Oui le pull rouge et vert aussi d'ailleurs Et son chapeau Son chandail Son chandail Son chandail C'est vrai Peter Il faut bien insister C'est un pull C'est un chandail C'est un chandail Exactement Avec des couleurs bien pourries Le vert et le rouge Le vert et le rouge Parce que c'est une Bon après certains disent Parce que c'est une couleur en fait Quand elles sont associées les deux C'est que t'arrives pas à A focus Ouais Tu focus que sur l'une Tu vois t'arrives pas Non mais c'est surtout D'après ce qu'il dit Et puis après t'as surtout Que c'est des couleurs très agressives D'après ce qu'il dit Ok Ça fait très moche surtout Ouais ou si Ça fait très moche surtout Le vert et le rouge Je crois qu'il y a un délire Avec le vert et le rouge Le focus ouais Daltonien peut-être aussi Y'a pas une couleur Peut-être Peut-être Tu sais pas Moi ce que j'ai entendu C'est ces deux théories Après voilà C'est une que voilà C'est compliqué Les dissocier quand tu les regardes Ou est-ce à l'âne ? N'importe quoi Tiens Youtube Essaye de striker ça Enfoiré Très beau chanteur Ou est-ce putain Superbe Pour Youtube Pour Youtube Pardon Youtube Pardon Youtube Désolé Pardon Youtube On s'excuse Bisous Bisous Sur vos pieds Sur vos pieds Et Freddy il a un chapeau aussi Il a un chapeau Il a le même chapeau qu'Indiana Jones Comme Indiana Jones C'est le même Voilà C'est ça sa particularité Bien sûr il est brûlé de peau Oui de tout De tout il est brûlé Il est brûlé au 19ème degré mec Déjà on en revient Freddy les mecs Est-ce que vous étant jeune Est-ce que ça vous avait fait flipper ou pas ? Le personnage Voilà Pour commencer avec Freddy Il te marque pas plus que ça toi Freddy Même dans le premier Freddy Les griffes de la nuit frérot Ce qu'il fait c'est flippant Mais lui en soi Il fait plus de rigoler qu'autre chose En plus il fait toujours des blagues Des trucs de ouf mec C'est incroyable Il est incroyable lui Mais c'est un vrai comique Il balance bien des bitches partout lui Il aime bien les bitches Bitch Un petit peu comme Jesse Pinkman quoi Ah Freddy en soi C'est vrai que je le trouve pas Je le trouve pas nécessairement flippant Mec tu le vois en rêve frérot Moi je l'ai vu un peu tard Je devais avoir 12-13 ans Quelque chose comme ça Ah oui je l'ai vu à 4 ans moi En 88 Il venait de sortir Oui mais quand t'es petit Oui forcément Et du coup tu vois T'es pas encore formé T'es pas encore formé Du coup c'est Non non mais il y a des scènes quand même T'as vu lequel Peter ? Le premier je pense Le premier qui était sorti en 84 84 tu l'as vu toi en 88 C'est ça que tu dis ? Je devais avoir 4 ans par là Comme quand j'ai vu le EGV Le premier du nom Ils ont pas respecté les Peggy hein Ils ont pas respecté les Peggy tes parents Les parents n'étaient pas là C'était avec le grand frère Qui a 12 ans de plus que moi Ah ouais Vente de petits coquineaux Et pourtant le grand frère Il cachait les cassettes pourtant C'est vrai ? Et quand il matait tu vois Quand il matait lui Il me voyait arriver Comme ça je dormais pas Et il voyait que j'étais intéressé Il me disait Allez viens Non on les cachait Mais c'était pas pour les mêmes films frère Ah oui Je pense dans le chat Je n'en ai jamais trouvé chez mes parents Ce genre de film C'était chez les parents des copains moi Putain ton père c'est un sacré cochon Mais c'est vrai Le film il tournait de partout mec Tu vois T'étais pas comme maintenant Ah c'est ça la VHS C'était encore l'époque des interactions Bah c'est ça qui est bon mec Ouais ouais bande de salopards Ah tu vois qui est le plus flippant ? C'est exisateur ouais c'est ça Ah bonne question Qui est le plus flippant ? C'est vrai que Eric Zemmour Bah Eric Zemmour lui c'est plus Gargamel quoi Ouais il est un peu comme Gargamel Il est un peu Gargamelesque tu vois le bâtard Parce qu'il n'aime pas les schtroumpfs Les schtroumpfs de couleur C'est vrai qu'il n'aime pas les schtroumpfs de couleur C'est vrai qu'il n'aime pas les schtroumpfs de couleur Il peut passer Donc toi Peter t'avais flippé ou pas quand il y a 4 ans ? Ça t'avait marqué ou pas plus que ça ? C'est pas ton boogie man non plus ou pas ? Non c'est pas bon du tout Parce qu'à la revoyure effectivement c'est pas du tout le personnage qui me laisse les souvenirs Quand t'as 4 ans oui effectivement Quand t'as 4 ans tu flippes tu vois du sang c'est plus gore qu'autre chose Tu sais t'as pas encore la cohérence du truc Le côté cauchemar Le côté machin tu vois du sang qui vicle Tu vois des morts Mais quand tu revois le truc effectivement je rejoins Reggie Sur le fait qu'il est drôle T'as vu les exécutions je crois que c'est dans le 2 ou le 3 ou il prend une nana il la met dans la télé frère C'est quoi ça mec ? C'est dans le 3 Tout est dans la surenchère en fait Bah oui c'est dans le 3 Non mais moi je pense que Freddy toute la saga Freddy elle est intéressante Parce que le concept des morts qu'il apporte tu vois elles sont originales Bah oui ça c'est original par contre Non non parce qu'en vrai si tu regardes bien moi je pense que Freddy aurait été beaucoup plus flippant S'il parlerait moins ou s'il faisait moins de punchline tu vois Et là j'en reviens à nous Voilà à notre boogie man à nous tu vois à Michel Meyer Lui ce qui le rend aussi Bah c'est qu'il a pas une parole Beaucoup plus sérieux et beaucoup plus flippant à notre goût encore une fois c'est subjectif Mais c'est qu'il parle pas Non mais Michel il est froid Bah oui mais pourquoi il est froid C'est parce que l'autre il balance pas de punchline Il fait pas du bout Fracassant certes Après Freddy voilà c'est sa marque de fabrique C'est sa signature C'est son truc Après voilà il y en a qui adorent la saga Freddy Et puis bah nous aussi malgré tout sinon on ferait pas ce putain de live ce soir Mais je pense que ça 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 peut voilà dénaturer un petit peu son Pas sa méchanceté parce que c'est un enfoiré mais le rendement flippant sur certains aspects quoi Un peu comme un Chucky tu vois ce que je veux dire C'est vrai C'est vrai C'était l'époque C'était l'époque les mecs Ouais c'est ça Chucky parle Les vendredis 13 Chucky Oh Jason parle pas lui Jason parle pas Mais je veux dire que c'était à l'époque c'était vraiment tout ce délire de slasher Ouais La sacre à la tronçonneuse Bah tu vois Jason pour le coup il est beaucoup plus flippant pour moi que Freddy Tu vois ce que je veux dire en terme de cara design C'est la carrure C'est la carrure Le mec costaud avec un masque de Ok mec tu vois ça dans la rue je suis pas serein mec hein Tu sais que moi j'ai préféré même ça C'est un espèce de premier masque qu'il avait tu vois C'est un espèce de toit de jute à un oeil Ouais ouais à la Elephant Man je le trouvais même Non parce que mec je suis sûr t'es un peu comme nous tu vois Tu déconnes un petit peu Tu vois Freddy Tu rigoles avec lui tu fais ça Par contre Jason Voorhees tu lui fais ça Oh non il te coupe en deux Il te coupe en deux Il te coupe en deux directement Il te coupe direct il y a même pas une punchline Il parle pas le mec Tu vois ce que je veux dire il y a rien C'est pour ça que c'est un C'est pas un bouffon mais c'est un drôle Freddy Après encore une fois Freddy dans les exécutions il est quand même voilà Il est hardcore On peut pas lui enlever ça On peut pas lui enlever ça Une fois qu'il est parti il est hardcore Mais tu peux encore discuter avec lui Mais tu peux pas discuter avec un Ouais tu peux encore discuter ouais Tu peux pas discuter avec Jason frérot Chucky tu peux discuter avec lui Non mais Chucky tu lui mets un coup de pied dans la vie Ça reste une poupée l'enculé Oui bien sûr J'ai jamais compris J'ai jamais compris le délire mec J'ai jamais compris le délire Tu prends ta gueule de rouquin de merde Et puis tu la brûles Tu vois ce que je veux dire Il fait un mètre le truc bordel de merde Il est en mousse Non il est mousse Tu peux dire ça reste une poupée frère Ça reste une poupée mais qui est procédé par l'esprit d'un fureur Bah d'un serial killer D'ailleurs la fiancée de Chucky était très drôle Enfin moi j'avais à l'époque en 97 j'avais apprécié C'était le côté où il se retrouve avec un Ça c'est vrai ça Après je vous rejoins quand vous disiez que Chucky et Freddy Dans les punchlines avant de fracasser des gens Ils se ressemblent un petit peu Ça c'est sûr Parce que je pense que l'un comme l'autre c'était des psychopathes Oui Avant d'être ce qu'ils sont devenus Et c'est ça Du coup leurs personnalités sont restées dans une poupée Et puis dans l'incarnation de Monsieur Kruger maintenant Alors que Jason Torres c'était un gamin torturé C'était un gamin torturé Qui souffrait d'un handicap aussi physique Qui s'est fait tuer dans un lac Noyer dans un lac Et les autres ils avaient tous un petit côté Mais après Freddy Après Freddy malgré tout il reste maintenant Il est complètement incrusté dans la pop culture Qu'on le veuille ou pas Donc ça reste Bien sûr Un des personnages légendaires Quand on parle film d'horreur Quand on parle slasher Quand on parle de boogie man Il reviendra tout le temps Ça c'est clair Après pour nous c'est pas notre préféré Mais on respecte ce qu'il a amené dans le temps Et puis il y a certains de ses films Voilà c'est comme je te dis C'est pas ou c'est Quelle est la résidence qui a le moins bien vieilli En de Freddy par exemple les Halloween typiquement ? Le moins bien respecté quoi Après les films Le moins respecté c'est comment il s'appelle c'est Michel Ouais je pense aussi Parce qu'autant franchement Freddy Bah pourquoi ? Tiens je pose la question au chat aussi Pourquoi ? Bah moi je vais vous donner mon point de vue Je pense c'est parce qu'ils ont plus ou moins gardé le même acteur mec Ouais déjà Déjà d'une part Ouais ils ont respecté Comment ça s'appelle Robert Young avec son personnage Après il y est pas je crois dans tous Je crois pas Non 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 il y en a un autre C'est Michael Keaton C'est Michael Keaton je crois Et dans le dernier Mais enfin bref en règle générale Quand on parle de Freddy Michael Keaton ? Ouais je crois Oui Dans lequel ? Bah attends je vais vérifier ça tout de suite On bouge pas Dans Freddy ? Michael Keaton de Batman frère Ouais Dans Freddy non c'est celui qui joue Rorschard dans Watchmen En 2010 le tout dernier film Ouais mais ça c'est dans le reboot là Dans Freddy Non Michael Keaton le seul truc qu'il a fait paranormal horreur c'est euh C'est Beetlejuice Oui Très bon film Moi tu disais pourquoi alors ça a mieux vieilli Freddy ? Bah parce qu'on a Parce qu'on a On a essayé de garder le même acteur tu vois Tu crois que c'est juste à cause de ça ? Bah ça a aidé Pas juste mais ça a aidé mec Moi je pense il y a plus euh C'est plus facile pour moi à Freddy Alors qu'il est masqué quand même Il est masqué quand même C'est à dire quand je dis il est masqué C'est à dire tu reconnais l'acteur Mais je veux dire Tu reconnais que c'est Robert quand même Non mais les patterns Les patterns des personnages sont Comment appeler ça ? Les patterns de Freddy c'est plus identifiable Je peux plus le répéter avec à peu près n'importe quel studio Ils vont comprendre ce qu'il faut faire avec ce personnage Avec Michel c'est différent C'est ce que je veux dire Michel c'est différent déjà Parce que le masque a changé à chaque fois Donc ça cassait déjà un des les couilles Et les acteurs aussi ont changé Qu'est-ce que tu veux faire de Michel qui fait pas dans le 1 ? Parce que je veux dire comment tu Comment tu rénoves entre guillemets ton personnage Michel c'est un couteau Michel c'est un couteau Il n'y a pas de cauchemar avec différentes exécutions Exactement Alors que le film Michael Myers Je parle du premier Halloween Et c'est que ça jouait beaucoup sur l'ambiance C'était voilà Exactement En plus de ça ouais C'est beaucoup plus possible de faire des erreurs aussi avec Michel qu'avec Freddy Encore une fois tu vois Tu peux pas faire n'importe quoi avec Michel Parce que tu auras toujours comme vous Les fans de la première heure qui vont gueuler C'est ce que je veux dire Non mais pas forcément Nous on a gueulé c'est surtout après ce qu'ils en ont fait Parce que moi Mais Michael Myers des suites pourquoi Alors que Freddy des suites ok Tu vois ce que je veux dire Ouais Bah c'est plus crédible que Freddy revienne Déjà parce que sa base d'immortalité le permet Exactement Alors qu'on l'apprend qu'après Que Michael est immortel On l'apprend qu'après qu'il est immortel Au travers des suites finalement Ah ouais Il n'arrive jamais à le tuer ce mec là Non mais ça c'est pas ça Alors que Freddy il le sait dès le début Et pourtant Dr Loobis il a essayé Il joue dans les rêves Il lui met dans la gueule hein Mais ouais D'ailleurs Marco qui dit Reggie tu dis n'importe quoi C'est pas Michael Keaton enfoiré Oh ta gueule Non mais il l'a vu il le sait Michael Keaton C'est le frère de Jackie exactement Je sais plus Je sais plus Non mais c'est pas moi On a eu le bon remake Et quand même Bon on va parler de Michel Mais il y a eu le bon remake quand même de Rob Zombie Et qui a été assez respecté quoi Oui 2007 ouais très bon Le premier pas le 2 Ouais exactement je préfère le 2 Bah après il y en a qui aiment bien le 2 aussi Mais c'est vrai que le 2 ça devient trop beau Bah voilà on va pas s'étaler sur Mais on va pas s'étaler sur Mich Mich C'est pas son live à cet enculé C'est pas son live Exactement C'est pas son live C'est pas son live On a un peu résumé Freddy On a pas parlé de Oui Le FDP qui est en face Bah oui Exactement Ou de la FDP Oui Oui parce qu'on sait pas si c'est Si c'est un non binaire Tu sais pas Parce qu'apparemment Reggie Il va nous éclairer Oui Parce que lui Comme il est sorti d'une conférence à Oxford là récemment Où il a parlé de Une conférence connard Donc c'est pour ça qu'on a fait C'est pour dut les bouquins enfoirés Par les conférences Ah bien Non mais c'est bien Arrête de faire le modeste mec Parce que moi j'ai pas lu les bouquins hit Donc ça Pour nous les francophones Donc GRIPSOU Pour les Bah moi personne Je préfère GRIPSOU Je sais pas pourquoi Ca fait plus GRIPSOU Ca fait PIXOU Tu vois C'est un connard proche de son oseille peut-être Je me dis ça C'est comme ça Bah voilà qui est Qui est Vas-y Vas-y mon Reggie Explique nous c'est qui C'était juste pour toi frérot Il voulait revoir Steven Seagal apparemment Ce qui est con Non mais ouais GRIPSOU Alors lui Il est arrivé dans les AD Il est con Comment tu veux être concentré mec Salut MICK Salut MICK Salut MICK Salut MICK Salut MICK Alors lui il est arrivé dans les années Enfin c'est un petit peu flou Mais entre les années 1500 et 1700 Tu vois à travers une météorite Qui a atterri donc du coup sur la T On peut dire ça de cette façon là Et donc Donc c'est une entité extraterrestre C'est ça que tu veux nous dire C'est une entité C'est pas nécessairement extraterrestre Mais une entité qui vient d'ailleurs Ok Une entité qui vient d'ailleurs Il n'y a pas de notre planète Non elle ne vient pas de notre dimension Ah d'accord Ouais donc elle s'est craché Donc elle s'est craché Métaverse et Mika Il a Vas-y je te laisse résumer mon petit choupi Donc cette bestiaule là s'est craché sur terre Et Les colons donc sont arrivés Les colons sont arrivés Et puis là bah la créature Elle s'est trouvé un goût particulièrement Particulièrement prononcé pour la chair humaine Et du coup il s'est adapté à ça Et Depuis ces années là Dans un cycle de 25-30 ans Alors ça dépend les adaptations Dans les films Des fois ils disent 27 Des fois c'est 30 Ouais on va rassumer 30 ans Exactement Donc Entre 25 et 30 ans Cette bestiaule là Elle se réveille Et elle mange Et elle aime particulièrement Elle aime particulièrement les enfants Parce qu'ils ont une imagination Beaucoup plus grande Et Il peut justement Faire plus flipper Les gamins Qui va donner Comment on appelle ça ? Qui va donner du goût à la viande Du goût à sa viande Ah Ça c'est pas mal ça Plus il va te faire flipper Plus ça va te faire faisander en gros quoi Et plus donc lui il va piffer Donc pendant une période Entre quelques mois et un an Il va se nourrir Il va se nourrir comme il faut Et repartir en hibernation Jusque dans les années 60 Où il va tomber sur le club des ratés Et bah là Il va se dire merde Il va se dire merde Ça se passe pas comme d'habitude putain Il y a un black Un gros Il y a une fille Enfin bref c'est Ouais L'histoire commence en tout cas Dans les années 60 Exactement Exactement Donc lui Ou dans les années 70-80 pour les films Oui C'est juste 97 pour les films Le problème c'est que c'est un remake Andrés Muschietti Muschietti Ouais ouais c'est ça De 2017 C'est un remake le film C'est dommage Donc en résumé voilà C'est une créature qui vient d'ailleurs Et qui se nourrit de gamins Plus particulièrement Du macroverse Qui vient du macroverse Exactement Mais pas du macroverse Enfin oui L'ensemble s'appelle Qui vient du même endroit que Comment il s'appelle l'enculé Maturin Oui Alors Maturin la tortue C'est celle qui a C'est celui Enfin c'est la créature Qui a vomi entre guillemets L'univers dans lequel Se déroulent les histoires C'est ce que je veux dire C'est une entité Omnipotente Omniprésente Enfin bref C'est pas du tout le même délire Comment on appelle ça Oui mais il est gentil lui Oui il est gentil Il est bienveillant On va dire qu'il est bienveillant C'est une tortue géante Dans le cosmos quoi Salut Pépin C'est une tortue géante Salut Pépin la roche Ok Et ils auraient pas croisé Thanos Des fois dans le cosmos En train de se balader Parce que lui aussi Il était dans le Ticard je crois Et la terminaison juste Donc ça il vient de cet espace Comment on appelle ça L'espace Vadas Qui est un lieu entre les Qui est un monde entre les mondes Une autre dimension Et mais c'est ça aussi Que je comprends pas moi Ca part trop en métaphysique En vrai le problème Le problème c'est que c'est lié Entre guillemets A la tour sombre A la tour sombre C'est ce que je veux dire Et l'angomis aussi Mais The Mist aussi Tu vois ces créatures là Elles viennent de l'espace Vadas Comme ça Pareil The Mist très très bon D'ailleurs je valide très très fort ce film Excellent The Mist magnifique ouais Et donc c'est une créature Ouais qui te fait peur Justement pour Pour que la viande soit Soit meilleure quoi Tu vois ce que je veux dire Et d'où le fait Et pourquoi il Il décide de prendre l'apparence d'un clown Bah parce que c'est tout simplement Parce que c'est l'apparence Qui va plus parler aux enfants Tu vois ce que je veux dire Le gamin prend un clown En général il va dire Ouah c'est cool Donne moi un ballon Donne moi un machin Pour les amener dans ses filets Dans sa toile d'araignée En fait c'est comme un abson Tu vois où les poissons là Qui ont leurs espèces de loupiottes C'est la même chose C'est pas ce que je veux dire Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Ok Mais à cause de cet enfoiré Maintenant tous les gosses du monde Et de notre génération Voilà les clowns Maintenant on les regarde plus la même chose Tu vois A cause de cet enfoiré Bah surtout Tim Curry hein A l'époque tu vois A nous à l'époque c'était Tim Curry 90 C'est ça C'était Tim Curry Il était flippant cet enfoiré En plus il avait une mixomatose aux yeux L'enculé Donc ça le rendait encore plus flippant tu vois C'était en deux téléfilms à l'époque Ouais c'était un parti 1 partie 2 ouais De téléfilms Un peu comme ils ont fait en 2017 Ouais sauf que le téléfilm à l'ancienne il fait 3h mec Exactement Il est magnifique Il faut laisser le bouffer quand même Mais après encore une fois c'est Tim Curry Qui tient la dragée haute Bah dans ce film hein C'est clair que c'est lui le personnage Ah il est flippant mec Mais regarde moi ça Ah le jeu d'acteur il est bon quoi Même s'il y avait Je sentais que c'était un peu cheapos au niveau de la prod Au niveau certains trucs Mais il y avait un délire Il y avait un délire Tim Curry on rappelle Maman j'ai encore raté l'avion Alarme fatal Exactement Ah ouais un très grand rédacteur qui nous a quitté malheureusement Non il est toujours là je crois Il est pas mort lui Il est en fauteuil Il est en fauteuil un peu comme Stephen Hawkins Oui donc il est plus proche de nous quitter que dehors Exactement Ouais malheureusement Donc Tommy Lee Wallace hein Qui avait réalisé le téléfilm hein Ah ton copain Tommy Lee Wallace qui est lui qui a Bah c'est lui qui a trouvé le masque de En Orléans Pour un jeune art 90 Du capitaine Kirk Ah ouais William Shatner Exactement Et vous à Pennywise Est-ce que ça vous avait marqué Étant jeune Plus que Freddy ou pas Peter Toi t'espoir Plus moi Plus Ah bon J'avais vraiment adoré le côté grand frère petit frère Mec ça me rappelait mon grand frère et moi Quand il lui fait le bateau il lui dit attends Faut que t'ailles à la cave chercher Et moi j'avais un sous-sol à l'époque Il me disait souvent faut que t'ailles au sous-sol Chercher une connerie tu sais on avait plein de trucs au sous-sol Et ça me rappelait trop de trucs frérot Ok Ah mais c'est ça Et je me souviens sur le téléfilm C'est ma vie ou quoi ? Ouais ouais c'est ça C'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? T'espoir depuis hein Non 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 mais surtout dans la bouche d'égout la première fois que tu le vois en plus mec Il est flippant ce ton culé En fait tu sens qu'il a rien à faire là tu vois Parce que je veux dire tu le vois Ah bien sûr tu sens qu'il a rien à voir Déjà un adulte qui parle à un gosse en mode sérieux il a rien à faire là Tu vois je veux dire Et qu'il est un imperméable ou pas Ça se fait pas Tu vois Non mais mec il flotte tout en bas tu vois Toutes ces dialogues aussi Bien Georgie ! Bien Georgie ! Bien Georgie ! Et la musique ! La musique était superbe ! Ouais la musique ! Ouais la bande originale du film Du téléfilm elle est exceptionnelle Le score il est exceptionnel C'est top Après c'est vrai qu'il y a quelques longueurs surtout dans la deuxième partie Qui était un petit peu la fin La fin merdique quoi La fin tu voyais que le budget d'Ivoire araignée c'est un peu de la merde quoi Ca c'est dommage Je pense qu'ils ont eu beaucoup de bonnes idées Mais comme le livre est quand même très dense pour développer les personnages C'est très difficile Ils ont du faire des fois C'est à ce que je veux dire Parce que t'as beaucoup de lieux Beaucoup de personnages Normalement qui font des choses qui sont importantes dans le récit du roman Et bah dans le téléfilm c'est un peu raccourci Ouais ouais Non et puis je pense pas qu'il y ait Parce que dans les téléfilms T'entends jamais parler de Macroverse De Tortue de Megui Non 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 Tout le lore Tout le lore de la créature est complètement passé à l'attrape Mais après on s'attends Ah on salue Samir qui est là qui est un endroit au micro ciné Salut Samir Salut frérot Prenez moi Appelez moi quand vous faites un live Je suis en retard PS bisous Bisous Samir A bientôt fr Donc voilà Donc ouais ça vous avait plus marqué quand même a priori Quand j'étais gamin Ouais Les associations de clowns Ils ont gueulé Ils ont gueulé Ils ont fait encore une fois Non mais encore une fois Vous allez nous foutre dans la merde Déjà qu'on est pas cher payé On doit faire les cons avec des godasses niveau 56 Les gosses vont plus vouloir venir moi Bah ouais Et puis maintenant vous nous faites passer pour des enfoirés de tueurs de gosses Voilà exactement Ouais Donc Pour vous les gars c'est quoi l'aspect le plus effrayant de l'un et de l'autre Qu'est-ce qui vous effraie le plus que ça soit dans le... Qu'est-ce qui vous effraie le plus ? Ce que je veux dire c'est quoi qui marque le plus dans leur... Dans leur façon de faire ? Ouais Par exemple Freddy on sait qu'il est un peu plus taquin ou quoique Non Pennywise est pas mal taquin aussi quand même Il est pas mal taquin aussi lui En fait le problème avec Pennywise c'est que lui il va quand même... C'est pas qu'il va jouer avec toi Mais il va te mettre dans des situations où tu vas forcément avoir peur Tu vois ce que je veux dire Et il va te laisser comme ça pendant quelques heures Bien mariné dans ta sauce Bah prenons le cas de Jorvi même dans le téléfilm Dans le roman c'est un peu la même chose Sauf que dans la dernière adaptation dans la partie 1 Ils ont remis ça au bout du jour cette partie là où Jorvi Bah comme disait Peter va chercher tout ce qu'il faut pour le bateau Tu vois dans la cave là Ouais Sauf qu'à ce moment là il a des... Comment appelle ça ? Il a des relents Il sent des choses Il est pas content C'est plus flippant Ouais c'est beaucoup plus flippant C'est plus flippant dans le film J'ai pas lu le roman Mais dans le film de 2017 Pour un gamin qui le regarderait à l'âge que j'ai... Que j'avais quand j'ai maté le téléfilm La scène est plus flippante quand il descend dans la cave Que dans le téléfilm Dans le téléfilm il descend Il prend le... Il remonte direct quoi La... La paraffine La paraffine Et il remonte direct Alors que là t'as un certain... Un certain délire Ouais Il reste un petit peu dans la cave Il regarde et tout Parce que dans le roman il explique en fait qu'il sent ça Tu vois ce que je veux dire ? Il dit sans ça Il dit pas spécifiquement quoi Il dit sans ça Il dit toujours ça C'est bien, c'est bien joué De dire ça en même temps c'est une entité Et en même temps c'est ça Ça ce truc là quoi Exactement C'est bien joué Pendant qu'il va chercher ça en fait Il aperçoit dans le coin de la cave Deux yeux jaunes qui le regardent Et il se demande qu'est-ce que c'est que cette chose là Tu vois donc le gamin il commence déjà à flipper Alors qu'il est pas dehors encore Tu vois ce que je veux dire ? Avec Michael et Culkin qui descend la cave C'est déjà flippant normalement J'ai raté l'avion Ouais Je pense qu'il y a une petite scène en hommage à ça Je pense aussi un petit peu Tu vois parce que c'est vrai qu'au début il flippe aussi de descente C'est la chaudière Voilà exactement La chaudière C'est une putain chaudière avec ses dents C'est ça c'est ça Et donc ouais qu'on appelle ça Donc Georgie il se pointe dans cette putain de cave Il sent les odeurs Il voit les yeux jaunes Mais il y a rien qui se passe Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est que plus tard Quand il va jouer avec son bateau Qu'il va se faire happer par le clown Que là tu commences un peu à pigier Mais j'ai dit putain je comprends ça Parce qu'il faut vraiment que le gamin ait peur Il faut vraiment que ça le prenne au trip Tu vois ce que je veux dire ? Ok Parce que quand Georgie il se fait attraper Il sélectionne lui les gosses Ou Georgie il est tombé par hasard ? Ou il l'avait déjà repéré le bâtard Non 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 Ils sont sélectionnés Pas sélectionnés au terme propre du terme Mais ils ciblent bien des gamins en particulier Tu vois ce que je veux dire ? Ok 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 Parce qu'après ça J'avais lu un petit peu son background Plus t'as peur de lui Et plus il prend de la puissance le bâtard tu vois ? Plus tu le crains C'est pas de la puissance Mais en fait il va refléter son pouvoir Parce qu'il te scanne lui d'abord Il te scanne Il fait un scan disque de ta personne De tes craintes De tes faiblesses De tes peurs Et puis il va en jouer de ça avec toi C'est pour ça qu'il représente des trucs Que toi tu flippes vraiment tu vois ? Il va se métamorphoser En ce qui te fait le plus peur grossièrement Donc si toi t'as peur je sais pas Moi par exemple moi j'ai peur des arrêts Eric Zemmour j'ai peur Il va se transformer en Eric Zemmour le bâtard Bah tu vas voir Eric Zemmour à Biancon Bonjour H Est-ce que tu as tes papiers ? Tu fais un ballon ? Eric Zemmour à poil accroché au dessus de mon lit frère Est-ce que tu veux tes papiers ? Tu veux tes papiers ? Hakim Boulle salut à toi mon pote Salut frérot J'ai répondu Freddy mais je sais pas c'est qui l'autre Bah l'autre c'est T'as sûrement déjà vu passer un clown Ah il y a Terry aussi Un clown qui fait flipper Donc Terry salutations à toi aussi Salut Terry Donc bienvenue mon pote Donc voilà Donc ouais vous avez un peu Un peu expliqué Vous êtes rentré plus en détail sur le Sur le background Sur le power de Pennywise j'ai l'impression Et Freddy Parce qu'il y a beaucoup Je pense que quand même beaucoup plus de choses à dire sur Pennywise que sur Freddy Parce que Freddy à partir du moment où tu sais que c'est un pack qu'il a fait avec des démons du rêve Bah le Nord il est pas plus exploré que ça C'est ce que je veux dire On te dit pas d'où il vient etc Ouais il y a pas de l'ordre quoi Non Non alors que On appelle ça Pennywise T'as beaucoup plus de matière T'as les films T'as le téléfilm T'as les bouquins surtout Bien sûr Donc tu peux plus aller entre guillemets en profondeur Mais la rhétorique se tient Ça se tient Parce que lui aussi il joue avec les peurs hein Freddy Il faut pas oublier Bah oui C'est ça aussi C'est que lui il a un plus Il a un plus Faut pas t'endormir mec Alors qu'avec C'est chaud quand même Non mais même le micro c'est là Parce que des fois je sais pas si ça vous est arrivé Mais tu sais des fois tu Tellement t'es fatigué T'es que tu pars dors sur Tu vois Même si t'es debout en train de faire un truc Tu piques du nez tu sais Et c'est donc même dans les films voilà Même dans cette microseconde tu peux accéder au monde du rêve Et dans le monde du rêve le temps il est relatif C'est ce que je veux dire Voilà Et ça joue sur ça dans les films Parce que tu sais pas s'ils ont endormi d'un coup en fait C'est ça Ils te le montrent pas forcément au début S'il a cédé au sommeil ou pas C'est ça Mais tu le sais au bout d'un moment Avec quelques messages Tu vois La télé Mais comme il aime pas Un truc bizarre qui se passe Là tu sais bah il a plongé Mais comme il aime pas le feu il faut que tu te brûles Ou il faut que tu te perdles Il faut pas qu'il aime pas le feu mais tu peux Faire en sorte de te brûler pour te réveiller Pour te réveiller Exact Une douleur très forte Qui te poussera à te réveiller C'est ce qu'on disait Miseka ouais C'était un coup de génie Ou quelqu'un ou quelqu'un qui te réveille Mais ça bon Voilà Donc elle a les astuces Non mais après des fois si t'es en Oui non mais si t'es en rêve paradoxal et tout Ouais ouais Mais c'est bien ce qu'il est de toi Mais c'est bien ce qu'il est de toi Ouais 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 Voilà Ils essaient de la réveiller même à l'hôpital Là-bas ça va pas sortir frérot toi Et puis après c'est très dangereux aussi De réveiller quelqu'un comme ça C'est pas du tout conseillé mec C'est un coup à faire péter le disque dur C'est qu'on a pas Ghost avec nous ce soir Ils nous auraient parlé Ils nous auraient parlé de ça frérot Non mais voilà Ok donc C'est quoi le plus flippant ? C'est qu'il t'attaque dans les rêves ? Ou est-ce que c'est qu'il peut t'attaquer n'importe où Sachant qu'il a une pause de 27 ans quand même ? Le problème avec Freddy C'est que lui toutes tes nuits il peut te casser des couilles Du Pennywise Si t'es né dans la bonne période ça va bien se passer J'ai en su que le dire Non Ouais Et t'as grandi Non mais le point commun c'est ça Les enfants adolescents en fait C'est ça le point commun La chair fraîche quoi Une fois que t'es vieux Une fois que t'es vieux Quoi que tu me diras dans Dans le chapitre 2 C'est les vieux C'est les adultes Qui reviennent Oui Mais eux ils ont oublié un peu Ils se souviennent de leur peur Voilà Quand tu reviens dans la ville de Derry En fait Tous tes souvenirs reviennent aussi au fur et à mesure C'est à cause du Renoir qui les appelle Exact Ils avaient tous oublié Bah d'ailleurs ils se suicident Comment ils s'appellent merde J'ai perdu son nom Petit père Non mais ça c'est vrai aussi Maintenant qu'on est adultes les gars Moi je parle de mon cas personnel Je trouve que je fais moins de rêves Que avant frérot C'est ça aussi le truc Mais oui mais t'es quand même obligé de dormir Après il paraît que tu rêves tout le temps Il paraît que tu rêves tout le temps Mais tu t'en souviens Tu t'en souviens pas Bien sûr T'as des rêves plus marquants que d'autres On a tous fait des rêves vraiment très marquants Qui au delà Je te parle cauchemar aux rêves agréables Moi je me souviens de mes rêves mec Mais dans aucun de mes rêves Mon conscient influe sur mon subconscient Jamais je choisis ce que je veux faire dans mes rêves Non moi non plus Ca dépend Tu peux t'aider un peu C'est à dire tu choisis pas le thème du rêve Non Oui voilà Tu choisis pas le thème Ca tu choisis pas Mais par contre moi je me rappelle Étant petit Quand il y en avait un qui me cassait les couilles Bah qui me stalkait par exemple Ou qui voulait me tuer Ou un Bref Ouais 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 Et ça te réveille Mec je courais dans du sable moi Je courais pas J'arrivais pas à courir Ouais courir c'est chaud Courir c'est chaud Par contre voler j'adore Quand je rêve que je vole C'est magnifique T'avais pas fini quoi T'avais pas fini quoi T'en travailles encore Ou t'es dégoûté T'es dégoûté Bien sûr t'es dégoûté Tu cours sur place Spike Exact Tu cours sur place Voilà je reviens un peu en arrière Pour répondre il y en avait Il y avait Il y avait Je ne sais plus lequel m'a dit Je crois que c'est Zedda Qui m'avait dit que le live est en 720p Euh Oui le live en 720p C'est possible Parce que je l'ai lancé Quand il était en 720p On peut plus revenir en arrière maintenant Pour le mettre en 1080p les potes Donc voilà Et on est pas en 4k ? On est pas en 4k Merde Go si tu vas gueuler hein Et voilà c'est un live C'est pas grave Après il y a Terry qui a demandé Est-ce qu'on a regardé Le film Ah le film Non je l'ai toujours pas Je l'ai mis à télécharger Terry Mais je l'ai toujours pas maté Peut-être demain frérot Voilà Mais j'ai lu les critiques Apparemment ça chie bien Donc voilà Mais que le premier Terry hein C'est le premier frérot Et euh Avec Kiss qui a déjà Qui a déjà dit avoir vécu de la paralysie du sommeil Il doit flipper encore plus C'est vrai Bah écoute Mais là là Pour l'instant tu te fais pas trop paralysé C'est temps ci Ca va mieux Il fait un break Il fait un break Il t'a lâché les miches un peu Il a lâché les miches un peu Il a les paralysé d'autres personnes Peut-être il t'intéresse plus maintenant t'es nu adulte Tu te casse plus les couilles tu vois Bah c'est ça C'est peut-être que ça C'est vrai je suis plus assez attractif pour lui Bah aïe Bah c'est ça je pense C'est possible Bah aïe Maintenant t'as grandi t'as des poils ou torse tu vois L'autre il aimait bien quand t'avais des nichons de lait frère C'est ça le truc tu vois Des nichons de lait Mais ça c'est très bon A mon avis c'est les expressions suisses C'est comme quand Kiss il m'a dit t'es en train de chier une quille Attends je vais répondre à Riyad quand même Kiss Alors Kiss c'est la fusion entre H et Kiss j'imagine Donc H, Mister, Kiss Mister Tu es fort tu rêves deux fois du même type Je pense c'est de H qui veut parler C'est moi je crois aussi Mais c'est arrivé qu'une fois frérot C'est arrivé qu'une fois et c'était Je sais même pas comment ça J'ai pu me reconnecter à ce putain de rêve Bah c'était la fois de trop mec Et franchement c'était un rêve assez sympatoche ouais C'était assez sympatoche ouais Voilà on va pas continuer avec vos rêves Voilà ouais non bah sinon Mais c'était sympa C'est vrai que ça peut faire flipper l'histoire D'ailleurs il s'aide de café, de musique, de clopes De musique et puis surtout On va céder au sommeil Oui et puis il s'aide aussi avec les amis Le plus efficace c'est de céder d'un pote C'est ça Mais on dirait que Freddy tu vois Freddy il te sélectionne aussi Parce qu'il y a certains amis à Nantes Ça se passe sur Allen Street hein Il faut que tu sois de la famille des parents Qu'on appelle ça qu'ils ont tués Qui ont commis le drame Il faut que tu sois un descendant ouais Parce que lui ce qui cherche c'est aussi un petit peu une pseudo vengeance Tu vois je veux dire Parce que finalement Freddy il n'intervient pas par exemple Tu vois il est très quartier C'est ce que je veux dire Il n'intervient pas Il n'intervient pas Il ne peut pas aller partout aux Etats-Unis Le mec il n'a pas ce pouvoir là Tu vois Il ne peut pas aller de Détroit Je pense Je pense qu'il pourrait Mais vu que le mec son délire Vu son truc Il n'a pas assez de power mec Il faut un petit peu le nerf Si tu te remets dans sa psychologie Lui il veut juste se venger en fait C'est ce que je veux dire Il fait le mal pour faire le mal Mais en gros il veut juste le venger Pourquoi il n'attaque pas d'autres gamins ailleurs C'est ça Oui certes Mais bon après aussi de t'attaquer à des gamins frère C'est un peu une En quelque sorte Freddy c'est un lâche On va pas se mentir C'est une petite salope Il a accès au domaine du rôle Ca veut dire que Il peut rentrer dedans Oui C'est pour ça qu'il sélectionne les enfants Parce qu'ils sont plus fragiles mec Tu vois ce que je veux dire Parce que Freddy il fait un lâche Et Freddy à la base Ce sera que de ta rue Ce sera que de la Royal Street Ce sera pas ailleurs Oui non mais certes Mais il y a des adultes quand même A Elm Street frère Il va pas aller faire un tête à tête Avec le père à Nancy Tu vois Parce que c'est une couille molle Une couille molle Freddy en vrai Si il fait un tête à tête Non mais Freddy il s'attaque aux enfants Parce qu'il l'aime Quand il est en squelette Il aime son sirement Il aime son sirement Les enfants Tu vois Je sais pas moi je pense Il aime les enfants Freddy Alors que ça il aime les enfants Pour les bouffer parce qu'ils ont peur C'est tout Bah oui Ca 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 il se déplace pas Parce qu'en gros Derry Derry c'est sa réserve Cette ville là C'est sa réserve à lui C'est son frigo Entre guillemets Il pourrait aller ailleurs Il pourrait aller ailleurs Il est pas venu en Europe Il pourrait Il pourrait mais il ne le fait pas Parce que pourquoi aller ailleurs Quand la viande elle est bonne ici Les mecs ils sont là Ils sont des enfants Parce qu'il faut savoir qu'à Derry Il y a un taux de Enfin dans l'univers de ça Donc dans cette ville de Derry Il y a un taux de Derry dans le Med Derry dans le Med à côté de Bangor Bah il y a un taux de De gamins disparus Qui est plus élevé que dans tous les Etats-Unis Même dans le remake Ils le redisent Et c'est très important Lorsque cette créature là Va toujours camper à Derry Elle ne va pas bouger ailleurs Même si c'est mieux au coin de Derry Santé Derry Santé Derry Ok Donc il restera là en permanence Lui tant qu'elle est bonne la viande Exactement Mais au bout d'un moment Mec change aussi Ouvre un peu tes horizons gustatifs Je sais pas Peut-être de manger des gosses asiatiques Des gosses d'autres continents C'est pas mal aussi tu vois Ouvre les saveurs du palais mec Et ça c'est un cuisinier qui te le dit mec Tu vois arrête de manger toujours la même chose Ah ouais on sait pas aussi tu vois Arrête de manger la même chose C'est vrai mec Alors que Freddy lui dit qu'il aime la chair fraîche Mais c'est juste la découper en fait Il la mange pas lui Il se nourrit pas de ça Non il se nourrit leurs âmes Mais par contre Freddy il est plus fort Il est plus fort quand les enfants ont peur Il le dit Il peut plus faire de De délire d'exécution Quand les enfants ont peur On le voit d'ailleurs dans Dans Freddy contre Jason Ouais 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 On le voit bien là Regardez Freddy comme il est Regardez Freddy c'est un joueur Ah c'est un joueur D'ailleurs tu sais que c'est un téloubire C'est un téloubire Les gars ceux qui ont connu l'émission Téléchat Ah oui c'est vrai que ça fait Vous trouvez pas que ce putain de téléphone Il faisait toujours penser à ce putain de téléphone Que Chaman Des fois il prenait T'as pas connu toi qui C'était trop jeune Téléchat Non mais c'était tellement C'était tellement malaisant mec C'était une émission Elle faisait flippée Téléchat Mec c'était flippant T'avais un chat avec un bras en plâtre Et puis une autre truche Avec un téléphone dégueulasse Une autre truche à côté de lui mec Et puis t'avais un téléphone Qui ressemblait à ce putain de merde Ouais Voilà Qui ressort la langue à travers le tel Bien sûr mec C'était flippant mec C'était flippant mec Je sais pas ce qu'il lèche Mais il est flippant Comme Peter l'a dit C'était une émission malaisante mec Ca excite je sens mauvais apparemment Ca excite Ouais en plus le connard c'était une ado quand même Nancy J'allais dire Téléchat Bah oui Chris En tout cas c'est comme ça qu'on Non non Téléchat c'était flippant Faro Et alors on pourra le faire en live si c'était Téléchat Donc je coupe Si quelqu'un veut intervenir les potes On est trois ce soir Y'a pas de soucis Si quelqu'un veut intervenir les potes Y'a pas de soucis Il reste de la place les mecs Y'a pas de problème les mecs Prenez l'ascenseur Direction le cosmos Direction le cosmos Exactement On en était où là ? Bah toi tu posais à Julien Y'a Julien Chaudet On a dit bonjour à Julien Chaudet Oui bien sûr Depuis le début J'ai pas vu on était tellement sur le pectage d'enfant Il était là au début Il était là au début Ah ouais ? Mais bien sûr Mais bien sûr J'aurais oublié ça Mais bien sûr C'est incroyable ça J'ai quand même pas ton fils Pour toi tu comprenais pas comment ça il allait pas ailleurs Bah ouais moi je me suis dit mec Mais après il y a eu un commentaire de je sais pas qui là Si c'est Hakim ou quelqu'un a dit Oui oui c'est les égouts qui sont connectés Donc il reste dans les égouts le bâtard Tu vois comme une tortue ninja Tu vois comme une tortue ninja Mais voilà Après non mais c'était juste Comme c'est une entité selon Reggie Je me suis dit il a la faculté de pouvoir bouger à aller goûter d'autres adolescents Ou d'autres enfants de famille Ah mais il y a aussi une partie Vas-y Peter Non je vais dire dans ça Le délire est sympa de prendre Parce qu'il y a une double histoire Il y a aussi l'histoire où cette bande de ratés se font Se font chier dessus par comment il s'appelle déjà Il tue son père Henri Bowers Henri Bowers Tu vois il y a un délire là dessus Donc Pennywise se sert de Bowers un petit peu Dans la seconde partie du film Pour faire remonter un petit peu les souvenirs Il le manipule Donc finalement Mais il manipule Cette époque C'est ça quoi Tu vois C'est ça Et les souvenirs remontent Et je trouve ça bien joué Scénaristiquement parlant Grypsou Grypsou a cette capacité de manipuler aussi A moindre mesure les adultes Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça aussi qu'il reste adhéré Parce qu'il a un certain pouvoir sur les familles qui y vivent Tu vois ce que je veux dire C'est comme entre guillemets C'est comme entre guillemets Un pacte Un pacte implicite Où il dit en gros Moi je vous prends vos enfants Mais en revanche Vous je vous laisse tranquille Tu vois ce que je veux dire Oui mais les indiens Ils ont trouvé comment le niquer ce bâtard Il y a un rite chamanique Un petit peu Et qui n'a pas fonctionné en fait Qui ne fonctionne pas Voilà Parce que les indiens On en parle pas assez Donc les premiers habitants des Etats-Unis d'Amérique Exactement Avant qu'ils se fassent virer de leur terre On rappelle quelque chose Voilà Est-ce que tu condamnes ? D'ailleurs personne n'a condamné ce soir bordel de merde C'est incroyable Enfin bref Donc oui les indiens avaient Les indiens avaient une technique Une technique Une technique apparemment Que Reggie va nous expliquer Où ils avaient plus ou moins calculé le bordel tu vois Ah mais Reggie là il est Il est avec sa coproprio je crois Oui oui tu disais pardon Salut Marco Désolé c'est ma femme qui Désolé c'est ma femme Putain ça pourrait faire un titre de live C'est le concierge titre Me chauffe pas Me chauffez pas parce que ça va arriver Tu vas être revenu une heure avant Eh mec je t'invite à un streamyard Bon bah en fait c'est un live D'ailleurs pour ceux qui étaient là hier soir Merci pour le Merci hein Merci à eux Merci à vous les gars On a été pris de court mais c'était bien cool Blomkist qui est là aussi Bonsoir Marc Blomkist C'était un débat animé Ah c'était cool c'était cool Sur le vif comme ça quoi Sur le feu quoi Ouais c'était euh Ouais c'était cool C'était cool Bon on était où là ? Bah toi et vrai Ils demandaient pour les indiens Ouais alors c'est vrai ça Reggie ou pas ? Dans le bouquin c'est marqué ça que les Les apaches Ils pouvaient lui niquer sa mère Alors ils étaient dans les Comment appelle ça ? Ils étaient tous dans les parages Mais eux ils ont sorti Comment on appelle ça ? En gros ils ont senti la patate Tu vois ce que je veux dire ? Ils se sont dit bah vas-y on va pas On va pas aller s'entraîner là Parce qu'il y a cette chose Mais les colons eux n'ont rien écouté Tu vois ce que je veux dire ? Et ils ont retrouvé justement des vêtements Toutes ces conneries là À côté d'un puits où normalement Ils auraient dû aller regarder dedans Mais ils ont pas regardé Ils ont juste condamné C'est ce que je veux dire Ok Mais il y a Je veux dire quand tu disais Que c'était tout relié Parce que c'était les oeuvres de King Il y a aucune allusion à cimetière Je veux dire Que ce soit dans ça ou pas Non 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 En revanche tu as des gros En forme de clin d'oeil Bah par exemple dans Je crois que c'est dans les Tommy Knocker Ou comment on appelle ça Ou t'as un mec T'as un des personnages qui lit une scène Où il y a marqué Pennywise is alive Par rapport à ce qui s'est passé Donc à la fin des bouquins Et à la fin du film Enfin à la fin du téléfilm Comme quoi il meurt Bah en fait non C'est ce que je veux dire Il y a aussi un autre personnage Dans je sais plus quelle Donc ça essaie de raccrocher les wagons Quand même tu vois Exactement Je sais plus quel roman Où il y a un mec qui passe en voiture Et là il voit un clown dans les égouts Où il se dit je suis en train d'halluciner J'ai vu un clown dans un égout Quand je suis passé à côté de Derry Et tout je sais pas Tu vois ce que je veux dire Et t'as des personnages Je crois que c'est dans 1900 Si je dis pas de bêtises 1967 L'assassinat de Kennedy Où tu croises Beverly Tu croises Beverly Et Mike Si je dis pas de bêtises Dans les rues de Derry Tu vois ce que je veux dire Et le personnage Parle aux petits jeunes A ces deux là Qui étaient dans le club des ratés Tu vois ce que je veux dire Donc il y a toujours Des petites mains d'oeil comme ça C'est sympa Ok Non non mais stylé Après ouais c'est vrai que Gripsou Moi je dirais qu'il a un peu plus D'avantages que Freddy Sur certains trucs Déjà il est plus ancien Il fait plus presque Dieu Le mec Ouais c'est une entité quoi Ouais c'est ça C'est vrai que C'est chaud à le niquer le bâtard C'est chaud à le niquer Mais après Ouais En termes de ratio En termes de ratio Ouais c'est vrai que tous les 25-30 ans C'est un peu chaud Parce que c'est vrai que Freddy Lully Il peut toutes les nuits Ça veut dire Il peut te baiser toutes les nuits Et t'es obligé de dormir C'est ce que je veux dire Tu peux pas Ne pas d'encher C'est pas possible Tu peux pas y échapper Ah mais Croix 2 Croix 2 il peut essayer Je connais pas ce personnage Donc voilà Donc euh Quelle est la façon D'en venir à bout De ces deux personnages Quelle façon Voilà Comment on arrive à se défendre Nous êtres humains Voilà c'est à dire Et moi il vient dans mon rêve Freddy Comment je peux faire Aidez moi Car il me Il vient marceler toutes les nuits Et j'arrive pas à m'en défendre Et en fait Freddy Tu arrives à t'en débarrasser Parce que c'est la fin d'un film Il faut que ce soit une fin quoi Et t'as 11 films de cette connerie Alors que Pennywise T'as que deux chapitres quand t'y penses Ouais mais Pennywise Tu lui dis que c'est une petite quéquette Et puis bah Il meurt Non mais je pense qu'il faut les affronter Parce que Freddy t'as mille façons Mais faut les affronter dans les deux cas Je suis d'accord avec Cash En fait le problème Vas-y 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 finissez les gars Mais ça ça devient intéressant là Ça devient très très intéressant là La problématique La problématique qu'on a avec les deux C'est en fait c'est l'information A partir du moment où t'as pas l'information Je ne pense que tu ne peux pas t'en sortir Que ce soit l'un ou l'autre C'est ce que je veux dire Si t'es pas Si t'as pas l'initiative du truc Si tu te dis pas Je vais aller affronter cette créature spécifiquement Je pense que tu es perdant de base C'est ce que je veux dire Mais par contre Si tu as des informations Là tu peux Les deux tu peux t'en sortir l'argent Que ce soit Freddy ou Pennywise Pennywise c'est simple Pennywise il a une Le seul défaut que cette créature là elle a En gros Quand elle prend la forme d'une créature qu'elle habite Elle prend aussi ses défauts Ca veut dire que par exemple dans le roman Bah à un moment donné Bah il se transforme en Qu'on appelle ça en requin En requin tout noir Black requin Black shark tu vois Et par exemple dans cet exemple là Si jamais bah tu enlèves toute la flotte Vu qu'il est en requin Et bah il s'étouffe Tu vois ce que je veux dire Il reste fonçable le connard Exactement Et il crée On fait une boîte de thon après Tu le bec Exactement Il est soumis Il est soumis Aux lois Aux lois de la logique humaine Tu vois ce que je veux dire A un moment donné Il se transforme aussi en loup-garou Bah on le voit aussi dans le téléfilm A un moment donné Il se transforme en loup-garou Bah si t'as une balle en argent Tu peux le buter C'est ce que je veux dire Ouais mais ça devient trop C'est à dire Pennywise Ce qu'il veut dire C'est que quand il se transforme en loup-garou Comme il dit Il a les défauts d'un loup-garou S'il se transforme Bah typiquement Quand il se transforme en lépreux Dans le film Il a les défauts d'un lépreux C'est à dire il a la peine à marcher Il prend les défauts Et les avantages Bon après c'est pas la transformation A laquelle j'aurais pensé Non mais D'autres choses un peu plus sexy Que de transformer en lépreux Non mais c'est la peur C'est quoi ton pouvoir ? La lèpre ! Bah il va zack ! Non mais il se transforme Le mec il marche au plafond pour toi Bah oui ça Ça fait flipper ça Voilà bah les défauts Après C'est pour ça que je te dis Au début ils te scannent Ils te scannent Parce que chaque personne A des flips différents tu vois Il y a une grande différence entre Pennywise et Freddy C'est que Freddy quand il se transforme Il a toujours sa gueule de Freddy De Kruger Avec ses griffes Ou avec son chandail En revanche Pennywise il prend d'autres formes Une araignée Une momie Tu vois ce que je veux dire ? Oh Freddy aussi il peut faire le taquin Une vieille dame La nana qui est sur le tableau Exactement Dans le bouquin Il se transforme même dans une orbe de sangsus C'est ce que je veux dire ? C'est ça Il se transforme vraiment à corps C'est ce que je veux dire ? Il arrive à te faire péter un câble En prenant la tête découpée de ton pote d'enfance Qui se transforme en araignée Ou dans un frigo pour le téléfilm Dans un frigidaire dans le téléfilm tu vois ? C'est manimal le bâtard Il arrive lui à changer de... C'est manimal Non mais si t'es gamin Si t'es gamin et tu bois un truc comme ça Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es pas ravisé tu sais ? Tu te pisses dessus C'est ce que je veux dire ? Ah bien sûr tu te pisses dessus mec Je pense que tu finis dans un asile mec Ce que je voulais dire c'est qu'il arrive à se... Il arrive à se renouveler Pennywise Quand Freddy c'est toujours cette tête de Freddy Tu sais que c'est lui quoi Oui non mais on peut pas enlever que l'aspect comique Je pense que c'est Freddy qui gagne Oui c'est Freddy qui l'a bien sûr Ah parce que Freddy au niveau... Oui Freddy au niveau stand-up Il est tout seul au niveau comique C'est tout pour moi C'était Freddy Kruger Il a pas bientôt les bâtards Alors que Pennywise il fait très autiste Alors Freddy a beaucoup plus d'humour Ouais c'est-à-dire ? Ouais mais surtout Freddy tu peux le buter Ah il aurait eu plus d'humour Freddy tu peux le buter Ah il aurait eu plus d'humour Ah ouais ouais Freddy tu peux le buter dans le monde des rêves Combien de fois il s'est fait bouter le cul dans les filles Je suis moi-même autiste Alors qu'il est tout chez lui Ils sont à domicile C'est incroyable Non je tiens à le dire On est tous un peu autistes Non mais je veux dire Non je disais Pennywise il fait un peu autiste cinglé Et après je me suis rattrapé Je me suis dit non On est tous un peu autistes On a tous un délire tu vois C'est rien T'inquiète ils ont compris je pense T'inquiète pas M&M's T'inquiète pas ils ont compris je pense On a pas les Sinon on peut se parler après hein On a pas la commu je sais pas qui Oh bien sûr Non mais je préfère sur Youtube Je préfère Salut Nico J'ai envoyé une bite sur Discord alors je voudrais pas T'as envoyé une bite sur Discord ? C'est bizarre ça Non mais je me suis trompé en plus Je me suis trompé C'est vrai que Freddy c'est compliqué en fait Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences en fait Quand tu regardes tous les films Je trouve que quand tu navigues dans les rêves C'est pas possible de respecter vraiment La marche à suivre c'est à dire les cohérences C'est à dire bah voilà typiquement du 5 Quand elle est enceinte La nana Bah maintenant on a cherché le truc c'est à dire quand le fœtus dort Bah il peut venir te choper quoi Bah il peut venir te choper quoi C'est des choper toi C'est ce que tu veux dire C'est euh ouais ça navigue un peu Le fœtus rêve quoi Comme le fœtus rêve Bah il peut venir te niquer même si tu dors pas toi C'est c'est vachement euh... Power up comme pouvoir C'est pour ça que Freddy il doit être nerf mec au bout d'un moment mec Je crois que dans le 3 il a encore plus de power up apparemment Apparemment dans le 3 Dans le 3 je crois que là il fait du somnambulisme avec euh... Même dans le 3 c'est celui là où il y a la... Arquette la nana là Patricia Arquette qui était très très jolie pour l'époque Euh... Et il y a même euh... des espèces de dream... Dream fighter là Ouais le magicien Le rodo Lanser des caméras mais un de mes couilles dans les rêves et tout tu vois T'as la meuf qui se transforme en punk Elle a son pouvoir elle se transforme en punk Elle se bat avec le conard et tout Arrête tes conneries Après euh... Après euh... Attention les gars euh... Le 3 euh... Le 3 c'est pas fou hein... C'est Chuck Russell hein... C'est le mec qui a fait quand même euh... Le blob, l'effaceur euh... Et pourtant le 3 c'est l'un des plus respectés Mieux que le 2 Peter hein... Le 2 je pense c'est le pire Et c'est ça qui est ouf Le 2 c'est... C'est un truc de ouf le 2 je crois Le 4 qui est fait par Rény Harlin Qui deux ans après te sort 58 minutes pour vivre Et même le 5 Et même le 5 Même le 5 encore il est mieux Même le 5 est mieux encore Le 2 c'est... Le 2 c'est... C'est un truc de ouf comment il est claqué au sol le 2 Bah le 2 c'est qu'il... Bah le 2 c'est qu'il euh... Bah le 2 c'est qu'il euh... Il te euh... Il t'hypnotise... Pas il t'hypnotise mais il... Non il joue avec toi Il vient pas d'Otéral te buter mais il prend un mec Bah qui est le protagoniste principal du film Ouais... Non mais c'est surtout une apologie aussi pour l'époque du DAS L'homosexualité Tout ce bordel Tu vois ce que je veux dire c'est juste pour amener ça Et puis les acteurs sont tellement claqués au sol dans ce film Oui le mec ça... Il y a pas... Il y a des yeux frère Il y a pas Johnny Depp Il y a pas Johnny Depp Non pas dans le 2 Dans le 2 il devait Il était casté dans le 2 Il était casté dans le 2 Mais ils ont préféré pour l'acteur principal Ah mais il est mort dans le 1 Ouais mais ils devaient rejouer parce que le 2 et le 1 n'ont quasiment plus à rien avoir Tu sais qu'il y avait même... Tu sais que même Brad Pitt devait jouer dans Freddy mec hein Alors Brad Pitt je sais pas Si si j'avais lu aussi que Brad devait là mais ils ont dit non t'es de la merde Brad Il était meilleur dans Thelma et Louise Brad Ouais bah oui bien sûr Mais moi ce que j'ai compris c'est que Johnny il a été approché mais qu'il s'est fait niquer le boulot par le protagoniste qui est dans le 2 Ok Non non mais le 2 j'ai pas compris le délire Et je pense que même le réel au fait il a pas compris ce que Wes Craven a essayé d'amener au fait C'est ça le truc Et puis je pense que c'est... Wes Craven il a dit hein le 1 pour moi Bah pour moi aussi le 1 se suffisait hein moi Il se suffit à lui même Mais c'est le problème des suites en fait frérot C'est le problème des suites Enfin tu vois Freddy il faisait de l'humour mais tu vois c'était pas un rigoloman tu vois Non mais la première exécution elle est quand même impressionnante tu sais L'exécution moi celle qui m'a choqué le plus c'est Johnny Depp mec Comment il se fait ouvrir le bide dans le lit mec Et pour l'époque je te jure ça m'avait choqué de ouf frère Bah il se fait même pas ouvrir le bide il est aspiré tout simplement quoi Il est en train de regarder sa petite télévision tu vois sa petite télévision D'ailleurs il veut... Il veut juste beaucoup de mots c'est dû lui offrir tu vois Ils vont galeront pour faire cette série là Elle est super elle est super à l'envers Il tourne à l'envers ouais Comme la bouche et comme Amazon Spiderman 2 pareil Ouais mais franchement cette bouche là elle m'avait fait kiffer de ouf On tournait la caméra Salut Nico Bah comme celui de 94 d'ailleurs de Wes Craven encore une fois l'épisode 7 Quand la nana elle est attirée en haut de l'hôpital Tu l'as pas vécu mais on en parlait tout à l'heure Exactement Avec le gamin là On en perd quoi Même dans l'un tu te souviens quand il tue la blonde là Je sais plus le nom de l'actrice ou Nancy elle rêve Puis elle voit le corps de la blonde dans le... Emballé tu vois Puis tu vois le... Elle se fait tirer avec la trace de sang Avec le bras Et tout avec le... Ça j'avais trouvé ça super aussi Non le 1 Là où c'est parti en couille mais on se doute encore une fois que Freddy c'est le plus drôle entre ça, Pennywise et lui-même C'est vraiment dans Freddy contre Jason Tu n'as que des trucs... C'est un festival de délire Non mais déjà il fallait oser mec Parce que je pense ce film là Le bang Tu sais le bang A l'époque ce film là je l'avais loué Je l'avais loué ce film là Bien sûr moi aussi 2009 A l'époque ce film là tout le monde l'attendait mec Tu t'imagines faire un gros sauveur en soirée C'est mort pas le combat avant le truc C'est incroyable D'ailleurs je crois qu'il y avait Kelly Rolland qui jouait dedans en plus il me semble bien Oui DTLC Destiny's Child baby Destiny's Child pardon Autant pour moi Je savais qu'il y en avait une qui était morte mais c'est pas dans les Destiny's Child Mais tu vois ça a l'air dans Freddy vs Jason Exact Quand il est... A partir du mois où Freddy est dans le monde réel Le mec... Il claque un peu du bout Tu vois ce que je veux dire il est pas serein Bien sûr Surtout contre un Jason le mec qui fait 2 mètres machin Il me prend c'est une poupée C'est une poupée de chiffon Oui non mais Freddy il peut te posséder mec Tu vois c'est ça aussi le truc tu vois Mais après je pense que le film Non mais Freddy possède Jason Ouais c'est ça le truc Mais sauf que tu pouvais pas satisfaire et les fans de Jason et les fans de Freddy Ca donnait c'était casse-gueule au possible truc Tout à fait moi Mais après la prise de risque Ouais voilà je sais Il y a encore beaucoup de gens qui voilà Ca reste un peu leur péché mignon tu vois le Freddy quoi Non mais franchement j'ai pas honte Je l'ai trouvé très mauvais perso Mais après voilà je sais qu'il a une... Il a une petite valeur sentimentale pour... Non mais de temps en temps je me le rebattes tu vois Il me fait bien rigoler c'est ce que je veux dire Celui que j'ai trouvé claqué au sol c'était le Jason de l'espace là Je sais plus c'est combien Jason X Jason X Déjà ça en dirait un peu de boule le truc Jason X mec Au bout d'un moment il faut arrêter Jason dans le cosmos Il est horrible Jason au Népal Jason au... Salut Cédric ! Jason au Népal Jason sur Mars C'est moi mec Et c'est ça Et j'en veux au producteur qui a un riz pour ça C'est parce que des fois ils savent pas s'arrêter Du coup ils vont dénaturer Ils vont dénaturer une instance Ils vont dénaturer une franchise Tu sais même jusqu'à la rendre écœurante Et puis à complètement what the fuck Tu vois ce que je veux dire C'est ça le truc A te faire oublier ce qui a été fait Après tu la regardes Et puis tu te dis que même le premier Freddy Qui était bien en soi Et que je valide très fort Parce que pour moi c'est mon préféré Mais tu te dis qu'après Tu vois c'est tellement de la merde sur certains trucs Que ça ça te dégoûte même Tu vois ça ça dénature le bordel Et ça enlève la crédibilité Ça enlève la crédibilité Bien sûr Ouais c'est horrible C'est pour ça que je suis content C'est pour ça que je suis content qu'il n'ait pas trop insisté avec Avec le roman de King Avec le téléfilm Ils ont fait le téléfilm Ils ont vu que ça a marché Ouais Mais pas plus que ça Alors ils sont pas excités dessus Tu vois ce que je veux dire Il a fallu attendre 20-30 ans plus tard maintenant Pour que vraiment ça se mette en branche Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est une bonne chose Ils ont pris leur temps Et ça c'est tout à leur mérite C'est bien Ouais Non mais c'est ça C'est ça qui est dommage Parce qu'après voilà Mais après je me dis que C'est quand même grâce à ces films aussi Que Freddy a pu rentrer dans le panthéon Un petit peu des Des slashers Des personnages un petit peu d'horreur Et puis qui ont marqué toute une génération Que ce soit les années 80-90 Et puis même à l'heure actuelle Tu vois Quand on parle Freddy Tu penses toujours à cet enculé Tu vois ce que je veux dire Il fait partie de la pop culture Tu vois Salut Bennett Salut Bennett Putain quelle belle moustache Bennett Rien que des morts Putain Bennett j'ai hâte de te faire Dans une prochaine vidéo Espèce d'enculé tu sais Voilà Ça arrive mon Bennett putain Dépêchez-vous les gars C'est à 1000 Donc voilà Plus on arrive à 1000 Et plus il y aura commando qui va venir hein Ouais ouais bande d'enfoirés Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc on en était où nous Jason et ses copains Bah je sais pas vous avez dit après D'ailleurs le sondage qu'elle a fait Spike là C'est qui qui a gagné là Ah j'ai pas vu Parce qu'on a même pas à regarder On dit à Spike de faire des sondages Mais on calcule même pas les sondages Derrière sondage Ouais Lequel est le plus filippant putain Mais je crois que c'est Freddy qui a Qui était en tête Mais ça se trouve il a disparu le sondage maintenant Au bout d'un moment mec si on le regarde 6h après Alors j'ai pas vu Je suis désolé les amis Bah bravo Bah bravo Bah bravo Bah bravo Ah si je l'ai Lequel est le plus effrayant C'est Freddy qui gagne à 65% les gars 43 votes quand même hein Ouais Donc vous chiez plus d'un pédophile griffu Que d'un connard de clown dans les égouts Voilà Voilà pour notre public Voilà Bonne analyse Bonne analyse D'ailleurs ça on va faire une thèse psychologique sur ça les gars Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça D'ailleurs pensez à Francis Ngannou ce soir les gars Ouais Même si je pense que Tyson va gagner mais Ça sert à rien d'abord mais c'est à quelle heure le match C'est tard C'est très tard pour nous ça doit se faire C'est tard Pour Gypsy King Pour Gypsy King Pour 8 millions on sera allé Et puis euh Ouais mais Gypsy il fait mal mec hein Il fait très mal mais on va pas parler de ça On va pas parler de ça Je crois que tu veux partir sur ça Non 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 On revient sur euh Sur nos deux protagonistes C'est ça Donc pour vous quelle est la meilleure adaptation euh euh Télévisuelle des potes cinéma Entre euh La licence Freddy Et la licence euh Je sais que beaucoup vont dire ouais bon quoique non Enfin entrez-y C'est mieux les Gripsou quand même Ah bah voilà Pour moi en tout cas Pareil 2017 Mais pas Pas le chapitre 2 qui est sorti Ouais pareil moi aussi euh Le 2 je l'ai trouvé moins bon Je l'ai trouvé moins bon hein Moins bon hein Pourquoi ? Ah bah moi j'ai Moi j'ai mon petit coup de coeur pour le téléfilm hein Ah oui non mais bien sûr Bien sûr Ah bah oui bah validé de ouf frérot Mais toi dis le Dis le pourquoi H Dis le pourquoi la scène du restaurant chinois Dis le Les CGI frérot Les CGI je les ai trouvés claqués au sol quoi Pareil Claqués mais claqués au sol Et puis euh Je trouvais que ça amenait plus rien de novateur sur le concept je pense tu vois Après attention immense respect à Bill Sarsgaard pour la prestation qu'il a fait quand même Donc toute la famille Sarsgaard Je vous kiffe hein Les Vikings Vous êtes des bêtes d'acteurs Papa Les 4 frères Tout le monde C'est des tueurs les mecs Par contre ce qui est intéressant dans le 2 Dans le chapitre 2 Ouais C'est ce que tu n'apprends pas dans le téléfilm Moi qui n'ai pas lu le bouquin Et j'ai du l'écouter 4h de l'audible de Reggie C'est que Bowers tue son père Oui Tu le vois pas dans le téléfilm ça Il y a des trucs un peu plus hardcore et puis la scène aussi avec la grand-mère je l'ai trouvé un peu plus flippante que l'original Et c'est vrai que ça part un petit peu en couille quand Bowers s'échappe de l'hôpital psychiatrique et qu'il est dans la putain de bagnole là avec son pote qui est à moitié zombie qui conduit la voiture Tu ne sais pas qui conduit Tu imagines que c'est ça ? Exactement Tu imagines que c'est Pennywise ? Mais dans le bouquin aussi c'est comme ça c'est la même chose Il arrive dans ses... C'est quoi la voiture Peter ? Oh je sais pas c'est une chargeur non ? Challenger ou je sais plus Ouais ça doit être une buste Bref c'est exactement la même chose Sauf que dans la boîte à gants il a les clés Il a le plan de déri Il a tout c'est incroyable On se doute qu'il est aidé par Pennywise Mais la façon dont c'est démontré à l'écran c'est bizarre Vous souvenez la scène des ballons dans le téléfilm Celle-ci aussi elle m'avait fait flic Tu sais les ballons quand ils explosent et il y a plein de sang partout Mais mec je préférais l'égout L'égout C'est l'espèce de bâtisse en pierre dans le téléfilm Que la maison, la maison horrifique C'est bon dingue Ouais les ball streets Les ball streets elle est pas bien en fait Je préfère vraiment l'égout Tu sais avec ce petit lac là dégueulasse Dans lequel t'as le squelette T'as le père de... Ouais T'as le père de Dan qui sort C'est bien niqué quand le tuer ou en plus comme ça C'est ma maison maintenant Ouais et quand il sort comme ça Ah le bâtard cette scène là je l'avais trouvé hardcore pour l'époque Avec la lumière C'est un gosse mec Et puis c'est rare qu'on bute des gosses quand même tu vois Enfin c'était un... voilà un ado plus plus Mais ça se fait pas de... tu vois c'était novateur pour l'époque tu vois Et puis quelle mort Quelle mort Mais ta merde Il s'est fait... Il s'est fait... Il s'est fait... T'allais tirer dessus frérot T'allais tirer dessus parce qu'il avait... Il avait... Il avait une gueule Il avait un truc... Mais c'est clair Moi maintenant les clowns Les clowns C'est cet enfoiré qui les a rendus flippants Parce que moi avant j'avais rien contre ces connards de clowns tu vois Et maintenant tu dis bah putain un clown... Tu sais pas... Il a rendu... Je sais pas si c'est parce que... Malaisant Si c'est l'enfance qui ressort ou pas Mais je trouve Tim Curry Plus flippant Plus flippant Regarde moi cette gueule Que Skarsgarde tu vois Parce que c'est bien C'est bien ce qu'il arrive à faire avec sa bouche C'est bien ce qu'il arrive à faire Ça Skarsgarde C'est surtout bien ce qu'il arrive à faire avec ses yeux Parce qu'apparemment il peut... Oui il a un oeil à gauche Il peut mettre un oeil à gauche Il peut mettre ses yeux En mode télescopique comme ça c'est pas mal ouais Non non il a un regard de bâtard Mais Tim Curry Tim Curry respect à son côté folie Ah bah oui Plus fou que... Mais quand même une bonne prestation de Bill hein Ah bah bien sûr Là où j'étais un peu déçu dans Dans les rebecs Partie 1 partie 2 là Des films C'est qu'ils ont trop sur... Ils ont trop mis du CGI trop partout Ah c'est ça C'est ça aussi Ça m'a saoulé aussi Tu voyais que le ballon qui pète C'était du practical Dans le téléfilm Avec le moucheté Moucheté Voilà moucheté Puis bien rouge Mais ça faisait le taf Ça faisait le taf Voilà Alors que là tu sais que c'est du CGI et tout Le délire avec... La musique là Tu disais la musique de fête foraine là C'est stylé ça mec Ouais Exactement ça Ah ça avait son petit charme Après il y a des scènes plus gore effectivement Qu'en dans le 2 avec... Comment il s'appelle cet acteur que j'apprécie relativement Dans X-Men Dans Wanted J'ai perdu son nom là Aidez moi dans Splice Dans X-Men X-Men Dans Splice Dans Wanted Dans... Ah oui euh... Putain James McAvoy McAvoy Voilà James McAvoy Ouais Alors lui je trouve qu'il ressemble... Lui il ressemble moins A son... A son lui D'enfant T'as l'autre qui lui ressemble super là Celui qui a l'inhalateur Je trouve que le petit Et le grand Se ressemblent vachement Bref Quand il arrive dans la fête foraine Et que le gamin il essaye de le sauver A travers les miroirs là La scène des miroirs Là c'est... C'est relativement gore T'as pas ce genre de gore Dans le téléfilm Non C'est quand Pennywise il pète le miroir Et qu'il le bouffe là Pareil Le bras arraché de Georgie Oui Là tu le vois dans le téléfilm Ouais Ça tu le vois pas Alors c'est supposé dans le téléfilm Mais quand t'es gamin C'est ton imaginaire qui travaille Et je trouve ça... Bien sûr Je trouve ça bien joué quoi Non 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 Et puis Tim Curry c'est vrai que Putain Il était flippant aussi Mais... Je sais pas Bah je sais pas Il faisait plus flippant dans le concept Parce que je pense qu'il était déjà plus vieux Tu vois que Bill Tu vois Donc ça aide aussi tu vois Quand t'as un connard de quarante nerfs Qu'il se déguise en clown Tu vois tu te dis que c'est déjà un peu plus malaisant Tu vois que... Sur le lieu de tournage Il a fait peur qu'au petit Georgie L'acteur qui joue Georgie Parce qu'à un moment donné il a vu Maquiller comme ça Et l'autre il a pété un câble Mais il a dit... Viens me faire un bisou Lequel Tu parles de Bill ou de... Dans le téléfilm ? Dans le téléfilm Dans le téléfilm Le gamin Dans le téléfilm Georgie Celui qui joue Georgie l'acteur Bah il a vu Tim Curry Maquillé à fond tu vois la première fois Il a flippé Et Tim Curry lui a dit Ouais mais t'as vu c'est mon rôle de te faire peur C'est ça D'ailleurs celui qui joue Bill Paix à son âme Il s'est suicidé à 27 ans Il s'est pendu avec des potes En pleine soirée Il avait fait un film avec Chuck Norris Sidekick d'ailleurs Où il joue deux ninjas On en avait parlé C'est vrai H Mais Pennywise Quelle est la meilleure adaptation C'est ça Donc pour vous j'ai l'impression que... Bah c'est... Pour moi c'est le téléfilm Mais bon ça... Le téléfilm aussi Dans son intégralité Et chapitre 1 Et chapitre 1 sinon Elle a la meilleure adaptation Pour l'instant C'est ça qui gagne hein mec Pour moi le... Celui-là de 2017 J'aime bien franchement Bah oui J'aime bien Le chapitre 1 de 2017 est très bon Ouais le chapitre 1 est très bon J'ai même une bon Asgard Comme mon tisier Super Après oui C'est bourré de CGI Ça c'est clair C'est bourré de CGI Ça c'est vrai Mais après sa prestation mec à lui Elle est flippante quand même Elle est... Moi je pense vraiment Pour une bonne adaptation de ça Il faudrait une série Tu vois avec des épisodes d'une heure Avec 7 ou 8 épisodes Je pense que tu peux Tu peux bien faire le roman avec ces... Oui T'as bien le temps de développer des personnages T'as bien le temps de développer la ville de Derry Ouais pomper le audible Et le mettre en série ouais Ouais Là je pense que oui T'as raison Regi En série ce serait mieux ouais Ça serait mieux parce que t'auras plus le temps T'auras plus le temps T'auras plus le temps Et puis t'as tout Pour le faire Ouais Vu que le bouquin il existe tu vois Donc c'est beaucoup plus facile Tu vois Exactement C'est beaucoup plus facile Mais ouais Écoute Peut-être ça se fera mon petit pote Peut-être t'as un producteur qu'Henri Qui nous a écouté ce soir Il a dit très bonne idée Jeune Black Ça va se faire Ça va se faire D'ailleurs ce sera toi qui va jouer le rôle de Georgie Oh d'accord Georgie Georgie Woke Georgie Woke Bah mec Si on met Hercule maintenant Qui est grec Joué par Michael B. Jordan On peut mettre Hedgie pour jouer Rodgie Pour jouer Georgie mec Bah ouais On est au problème Je sais pas La barbe non ? Pour commencer André Ronchetti Si tu nous écoutes mec Voilà Voilà Qui avait fait Je pense qu'il nous écoute Bien sûr qu'il nous écoute Il a eu la notification le mec Il est en train de prendre Hedgie Il est en train de prendre Hedgie Ah oui Il a réalisé Mama Très bon film d'ailleurs D'ailleurs Il m'appelle frérot Je vous laisse Il t'appelle là ? Ouais Alors réponds lui Yeah Yeah Il gueule là Il gueule un peu Tu parles en espagnol en plus toi Peter Oui oui Il est bilingue Il est bilingue le mec Je suis en train d'appeler le groupe de mes collègues de TAF Putain Tu vas voir Tu vas voir C'est bon Sinon bonne adaptation celle de 2017 ou pas ? Respectueuse quand même Si quand même Oui bien Rapport au téléphi hein Bah pour le temps qui est donné C'est combien ? C'est 1h50 peut-être ? 2h ? Ouais Plus ou moins Quelque chose comme ça On va dire que oui Ouais ouais ça reste bon Ça reste bon Bah surtout la première version parce que les gosses jouent bien quand même tu vois C'est pas mal D'ailleurs le petit là de Stranger Things J'ai plus son nom à lui là À lui par contre Ah moi je l'aimais bien En fait Le problème c'est que tu le vois dans Stranger Things Tu le vois là Ouais je pensais à casser un peu le truc ouais On était déjà trop habitué à voir sa gueule dans Stranger Things Ouais j'aurais préféré voir un petit gamin Il y a eu un Il y a eu trop de délire comme ça Super 8 Ça Stranger Things Il y a eu trop de De bandes De gamins qui t'ont rappelé C'est peut-être ça aussi Qui se passent dans les années 80 Ouais Qui se passent dans les années 80 Il y a eu une hype à travers ça Comme les zombies à l'époque Comme Tu vois ce que je veux dire Il y a eu trop de hype à travers le Et pareil De pré-adolescents Aussi hein J'ai envie de te dire Il faut que ça s'arrête aussi maintenant Stranger Things je crois que c'est la dernière Oui non mais il serait Parce que maintenant les gosses c'est plus des gosses Moi ce que j'aimais bien c'est quand ils étaient gosses C'est vrai Tu as raison c'est vrai que ça a perdu un peu le charme Ils étaient plus mignons Plus sympa Voilà Je sais pas il y avait un truc un peu plus Ce délire de gosses Vraiment le quartier tu sais Plus C'est vrai qu'il y a une série ouais Tu T'as plus peur pour eux en fait Et quand je dis gosses attention hein Dans les cadres de la loi les connards Me faites pas te dire que je suis un pointeur Bien sûr Mais c'est dans le truc Que je trouvais qu'il y avait plus de charme Ça faisait plus comme Ligouni Ça faisait plus comme E.T. C'est comme les petits du quartier qui traînent en BMX Exactement Et voilà Et maintenant en fait les trucs c'est des Dawson Ouais c'est ça c'est qu'ils sont trop mieux C'est comme si tu mets Dawson et Paisy Ils vont essayer de se battre contre des connards Bah contre des connards je sais pas C'est pareil c'est dans un monde parallèle aussi tu vois Et le remake en parlant de remake On reste dans le concept remake On passe de côté Freddy Remake 2010 Ah écoute moi je l'ai bien aimé moi J'ai apprécié aussi alors qu'on en avait boosté Et pourquoi je l'ai aimé ? Parce que ça apporte rien de nouveau Rien de truc mais Tu vois plus dark plus sombre Le Freddy moins rigolo Ouais moi rigolais j'ai bien kiffé Ouais je fais beaucoup d'efforts Mais après voilà ça a rien apporté de plus Mais quand tu vois certaines merde qui s'est passé avant Dans le 2 Allez le 4 encore je peux le pardonner Le 5 Et puis j'ai même pas mec c'est fou Ouais Non en fait c'était pas mal de s'arrêter peut-être au premier quoi Allez je laisse un répit ou 3 Parce que le 3 c'est vrai qu'il est pas mal quand même Voilà le 3 il est pas mal aussi Mais je crois que le pire c'est le 2 quand même Le pire de tous de tous de tous c'est le 2 quoi Le 2 il est vraiment à chier au sol mec je peux rien sauver du 2 mec Tout le mec il a rien compris en fait Il a rien compris je sais même pas il a dit on fait un Freddy ? Ouais bah alors ok on fait un Freddy Alors moi je vais faire un Freddy à ma sauce frère Voilà je pense que c'est ça qu'il s'est dit le mec Même Wes Craven il a dit mais mec t'as quoi t'as rien compris de ce que j'ai essayé d'instaurer Ouais je t'emmerde ouais Tu as bien mon Freddy ? Voilà Déjà tu t'appelles Ouest Alléluia Alléluia C'est pas au top quoi le remake de 2010 Bah c'est pas au top parce que... C'est pas au top Non c'est... Lequel remake de Freddy tu parles ? Ouais de Freddy Ça va ça va ça va ça va après tu voyais... C'est après qu'on a eu le... C'est après hein Jason versus Freddy Mais l'acteur était bien choisi hein Ouais c'était euh... J'ai oublié son nom Jacky Earl Ouais c'est Sui Shwe Rorschach dans Watchmen Jacky Earl elle est... Ouais il joue dans Maniac Cop 3 aussi Il joue dans Robocop de 2014 D'ailleurs les Watchmen de... Un film de super héros préféré Watchmen Ouais c'est... C'est le maître d'armes Watchmen de 2009 magnifique hein Oui très très bon Avec Jeffrey Dean Morgan j'avais beaucoup aimé ouais Ah oui 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 Non mais ça c'est... C'est Snyder non ? Oui oui c'est Snyder c'est Snyder Mais très bon très bon Moi qui suis pas fan des connards qui mettent des collants et qui ont des super pouvoirs Euh... Watchmen je valide ouais Je valide complètement ouais Désolé à ceux qui aiment Spider-Man et compagnie Ouais bon voilà Mais moi j'ai bien aimé euh... Oui t'as bien aimé quoi ? Spider-Man mais euh... Le Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield Ah non moi j'ai aimé les Spider-Man de Sam Raimi moi De Sam Raimi ? Avec euh... Tobey Maguire ? Bah oui c'est mon gars sûr lui Ils étaient bons aussi mec Ils étaient bons aussi mec Ils étaient bons aussi Par contre ceux avec Tom Holland Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à te saisir ce crossover avec euh... Non j'aime pas Tom Holland J'aime pas Avec euh... Déjà tu t'as fait Tom Holland Déjà il y a une couille dans le pâté frère Avec Iron Man et tout ça J'arrive pas j'arrive pas Est-ce qu'on va faire très mort ? Avec euh... Kevin Bacon ? Ouais le 1 est pas mal hein ? Le 1 est pas mal hein ? C'est des saloperies de verres qui te sortent des sables ça ? Ça te bouffe l'oignon ça ? Ouais les deux aussi Le 2 est dangereux moi Moi j'aime bien le 1 moi J'aime bien le 1 moi J'aime bien le 1 moi Après il y a une licence pareil mais c'est vrai que le 1 était pas mal C'est pas caca dans le désert quand t'as des saloperies comme ça mec hein ? Les graboïdes Les graboïdes Les graboïdes Les graboïdes C'est pas mal c'est pas mal Bah ça aussi hein c'est des licences des années 80 qui restent dans la légende Ouais mais tu vois au moins ils te proposaient quelque chose Bien sûr Ah oui Non mais c'est ça Là ils te font la même chose Est-ce que tu les matrais ? Avec des... Avec des... C'est ça là aussi hein Des trémoristes en CGI L'époque était différente j'ai l'impression Est-ce qu'aujourd'hui tu me mets des... Non mais moi c'est pas le problème Tu vas même pas le regarder mec Oui non mais pourquoi ? Pourquoi essayer de refaire des trucs sur des classiques ? Non pas forcément refaire Je te dis que trémor n'a jamais existé moi je te parle Et maintenant on est en 2023 fraro Ouais tu veux pas Le film qui sort avec des verres c'est Jason Statham qui lui botte le cul Tu vas regarder moi Pourquoi toujours Jason qui vient là ? Parce que Jason Statham il sait taper des grandes bestioles Ah c'est ça le truc Donc c'est un peu comme Beer Grizzly Man là Voilà comme Beer Grizzly Man Beer Grizz Beer Grizz C'est vrai que Jason il fracasse des animaux géants le bâtard hein C'est vrai qu'on l'a mis dans ces rôles là Mais bon après non 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 mais... Ça marcherait maintenant tu vois Bah déjà Bah moi je pense si ça marcherait Parce que voilà les fans de la première heure du film Ils seront intrigués quand même tu vois Ah ouais Wes Salut frérot Tu veux nous dire un truc ? Il parle français en plus Ouais je partage Je partage Super Wes Super Wes Bisous A bientôt Le mec est super le gars Ah il est super sympa Mec il t'appelle comme ça il regarde le live Il t'appelle Ouais c'est moi En direct En direct J'adore ce genre de mec J'adore ce genre de mec C'est ça Plus personne parle de moi J'ai regardé plein d'autres live sur YouTube Personne parle de Wes Personne Personne mec Ah ouais mec on doit lui rendre hommage à ce garçon Exactement Ah mec Bon les mecs entre les deux licences Quel est votre moment emblématique ? Ouais ça c'est une bonne question ça C'est vrai que c'est une bonne question Il nous a marqué Bon Rach Non t'as pas dit encore Moi j'ai dit pour Freddy ouais J'ai dit pour Freddy C'était la mort de Johnny Depp Johnny Depp Ouais ça ça m'avait marqué de ouf Et le téléphone Et peut-être le gant aussi dans la baignoire aussi Tu vois le plan aussi Le plan qui sort Ça c'est pas mal ça C'est pas mal du tout Et puis surtout quand ça toque à la porte Il rentre de nouveau le bâtard Je veux dire Il rentre parce qu'il n'a pas le bruit Cette scène là était pas mal Elle était très artistique Elle était bien Exactement Juste ce qu'il faut tu vois Il n'y a pas de sexe ou de mes couilles de machin Tu vois après c'est vrai que c'est fait aussi voilà Entre les jambes Donc il y a une petite allusion aussi Connotation un petit peu voilà Mais c'est pas mal amené C'est pas mal amené là Et bah on va laisser parler Peter et Reggie Pour Freddy On va commencer par Fred Fred la menace Fred la terreur Yes Pour Freddy moi ce serait Alors c'est dans Freddy contre Jason Vas-y vas-y Moi j'ai cru que t'allais prendre Désolé Désolé C'est le C'est le moment où Freddy est dans le rêve De Jason Voorhees Qui lui refait penser à sa mère Et puis qui lui défonce la tête dans un espèce de Une usine là Ouais 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 C'est un moment rôle Ouais j'avais beaucoup aimé en 2003 Il y a 20 ans J'avais quel âge J'avais 29 ans Non j'avais 19 ans Le mec est trop vieux J'ai pas 49 ans J'avais 19 ans mais j'avais déliré avec un pote C'est aussi des souvenirs Quand tu mates un film C'est des souvenirs Avec des gens Et puis ça dépend Ouais vas-y 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 dis moi Ça dépend de quoi ? Non ça dépend le mood que tu es Bien sûr dans lequel tu es Comme tu l'as dit avec des potes Donc forcément ça va plus te marquer Certaines scènes d'un film Parce que t'étais là avec des potes À triper sur un truc Et puis que ça t'a marqué quoi Moi c'est pareil C'est ça qui est bien Même si tu regardes après le temps Tu dis putain comment j'ai pu kiffer Ce genre de conneries tu vois Parce qu'il y a certains films comme ça aussi Que j'ai vu avec des potes en soirée Où tu tapais des barres et tout Et puis tu regardes après mec Tu te dis putain comment j'ai pu kiffer cette de mer en fait Non mais c'est clair C'est comme ça Et pour Pennywise Dans le téléfilm Ça va être la scène quand j'étais gamin Où le père de Ben se transforme en squelette Juste devant les égouts là Devant le lac Et un petit peu plus tard dans le film Où il sort du lac pour lui attraper Il essaie de remonter là Il essaie de le choper Et pour les Le remake Il y a pas tant de scènes de ça qui m'ont fait délirer Ou du moins flipper Si peut-être quand la tête de leur pote est sur l'araignée T'as les pattes d'araignée qui sortent de la tête là Et t'as tout ce délire dans la baraque où ils essayent de choper la tête Voilà Plus des côtés drôles que des côtés flippants en fait Oui bien sûr Totalement Vas-y Reggie toi ma petite loutre Bah avec Frény j'hésite entre Entre les boulettes de viande de Frény Et quand la meuf elle se fait attraper par la télé Moi ça me fume cette scène mec C'est incroyable mec Ouais C'est vrai que L'animatronix tu vois il y avait du practical à l'époque Non mais après Frény quand même Au niveau originalité mortuaire Ah bah là tu peux pas test Je suis d'accord Non non et puis même le mec tu te souviens Je sais plus si c'était dans le 3 ou le 4 Tu sais il y a une mort où il y a un mec en bécane Et il fusionne en Dans la bécane avec le mec mec C'est dans le 5 5 Et puis il y a une scène aussi où il sort du corps d'un bâtard Il explose complètement Il explose le cul Et en sortant comme ça Hello Tu vois fatalité mec Fatalité Freddy Krueger mec Hello This is me you looking for Non 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 Au niveau originalité mortuaire Bah c'est pour ça aussi que les Freddy sont stylés Ouais c'est ça C'est là aussi avec le sang gauché des pas mal Et puis bah l'acteur Robert il joue bien frérot Il jouait à chier Ah et Glenn très très bon Bah tu reconnais Tu reconnais sa petite gueule de bâtard Tu reconnais sa petite gueule qui jouait dans la série V en plus lui Tu vois c'est un bouffeur de rats en plus t'enculé Moi j'ai des souris C'est arrivé putain Super Les reptiliens là Les reptiles Très bon D'ailleurs il y avait le Beastmaster qui jouait dedans aussi Ah bah tu vois Beastmaster Tarl'Amincible en français Super film ça on va traiter ça Oui ça on va traiter Non mais ouais dans Freddy donc ouais ce serait ouais les boulettes de viande et la meuf de la télé Et puis bah du côté de ça ouais la scène de Georgie qui est toujours efficace Ouais parce que ce putain d'égout et parce que c'est incroyable le dialogue Il a la mixomatose de Tim Curry moi c'est ça mais Regarde ses yeux de lapin qu'il a le bâtard Regarde ses yeux de lapin qu'il a Putain mais gros comment un clown est dans les égouts mec et tu parles au clown mais t'es un ouf Tout le monde flotte en bas Georges Non mais sérieux La voix du doubleur français putain il nous a coupé Moi je trouve que c'est ça qui perd en temps Ah j'ai oublié son nom alors que putain je dois lui rendre hommage à ce mec là putain Moi je trouve la VEF c'est une grosse voix La VEF elle est bien mec ça Non mais moi c'est une voix pour moi qui est plus Dessins animés man parce qu'il a doublé beaucoup de dessins animés quoi Exactement Il a doublé beaucoup de dessins animés ce mec là Je trouve que c'est ça qui perd peut-être c'est peut-être la VEF qui fait que D'ailleurs Que je préfère presque celui-là de 2017 Est-ce que c'est même pas la voix de Benny Hill en français bordel de merde Peut-être le chat il sait ça Ou alors je dis des conneries Parce que Benny Hill Moi j'ai kiffé hein Benny Hill Julien Il est là Ca me fait chier de Vano Vano qui nous a rejoint Salut Vano D'ailleurs si tu veux monter y'a pas de problème Vano Puis tu nous rejoins maintenant Si tu veux intervenir y'a pas de soucis D'accord Ouais ok donc toi c'est les écouts Pour Grypsou quoi Ouais la scène de Georges Moi aussi hein pareil Moi c'est vraiment ça qui marque Qui marque le plus C'est des débuts que c'est toi dans le téléfilm Ou que c'est toi dans le roman Ou que c'est toi dans le téléfilm Ils ont pris euh ouais La scène La scène marquante ouais Complètement Ah bah oui Bah non mais ça c'est sûr que ça C'est bien amené en plus Et puis ça ça te met direct dans le bain quoi T'es dit putain de merde Il parle à qui ce connard Dans l'égout tu vois Tu dis ça Ouais parce y'a la nana qui regarde Bah oui mais tu le mates C'est Jacques Siron non H Ah possible frérot Possible mais en tout cas Il est mort en 2022 Il est mort Ah bah voilà putain On nous a quittés bordel La voie de Tim Curry La salle de bain On se trouve un peu pas en Europe Ouais y'a pas mal de scènes marquantes Avec Beverly Oui la salle de bain aussi Elle est pas mal Quand il sort de la douche l'enculé là Eh mec Le père de Bev Ce serait pas un petit peu un Freddy Krueger ? Le père de qui ? De Bev De Beverly Ah oui c'est vrai que lui il y a une connotation Il faisait quoi ? Il la frappait ? Ah non il la prenait pour sa mère Pour sa femme pardon Ah bon ? Il la pointait aussi C'était un pointeur le bâtard ? Bah presque hein Il lui mettait du parfum Du style Tu ressembles tellement à ta mère Tu m'appartiens Dans le téléfilm c'est la L'actrice qui jouait la maman de Clark Kent Dans Smallville Ouais c'est Annette O'Toole Exact Tu vois ? Annette O'Toole Eh ouais mon petit pote Pour les fans de Smallville Man D'après il le dit La violée hein Ah bah voilà merci Oui oui la violée ouais C'est sûr C'est sûr C'est suggéré mais oui oui C'est sûr Ouais bah il me semble du moins En tout cas il lui faisait des trucs pas très Voilà Pas clair Il a caressé bizarrement Pas très catholique Plus tard Plus tard Plus tard Beverly dans les romans Bah elle est justement avec un mec comme ça Tom Rogan Qui aussi Comment appelle ça Qui la frappe Qui la bat Enfin qui fait des trucs Avec elle Bah dans le film aussi Dans le film aussi Chapitre 2 Ouais mais il y a un arténaristique normalement Avec ce personnage là Où il part chercher Beverly à Derry C'est ce que je veux dire dans les romans Ok Et il se fait attraper Comment appelle ça Il se fait attraper la tête par Pennywise Et il commence à faire des trucs vis-à-vis de la femme de Bill C'est ce que je veux dire Mais ça aussi T'as pas T'as pas aussi Il y a des petits arcs comme ça Qui sont assez cool Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'ils devraient faire comme disait Hach Une série pour expliquer tout ça Le lore Ce serait super Et tout à l'heure Non ce serait bien Mais alors il faudrait vraiment faire comme le bouquin décrit Tu vois Parce que je pense dans le bouquin d'une scène Bien hardcore Ils doivent être décrits Mais bon Oui Peter Il se disait qu'il y a une série Derry Qui devait sortir Et effectivement j'ai cru entendre parler de ça Il y a quelques Il y a un ou deux ans C'est dans les cartons Ça me dit quelque chose Je pense que ça sent des tuyaux Parce que Ah ouais c'est clair Il y avait la scène aussi T'es au bord de route C'est là Oui Il passe en bagnole Qu'on voit dans ton générique Qu'on voit dans le générique Exact Avec Ben Ben qui est en bagnole C'est vrai qu'elle est Mec Tu vois un connard en couleur La scène marquante C'est la scène C'est la scène de leur pote décapité dans le téléfilm Dans le frigo Quand ils sont dans l'hôtel La tête de Comment ça s'appelle ? De Stan De Stan La tête de Stan Stan qui a pas eu les couilles de revenir Il se suicide dans sa baignoire le bâtard Ben tu vois ça par contre J'ai trouvé ça hyper ridicule dans Dans le remake Dans la partie 2 là Dans les films Le fait qu'il écrive une lettre en mode Ouais mais vas-y Si je suis mort je suis quand même avec vous C'est quoi cette merde Ça y est Ouais Par contre bien joué Bien joué alors que la scène est dégueulasse En CGI Dans le film Bien joué qu'ils aient fait le petit côté Tu sais Moufinois là Avec Avec les biscuits Ouais Stan s'est coupé tu vois Stan n'a pas N'a pas N'a pas coupé à ça Un truc comme ça quoi Ouais mais tu vois Ça 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 aurait suffit Pourquoi tu m'as rajouté encore des trucs Surtout pour Pour pas mettre des maquettes Ou des trucs comme ça Non mais le practical était magnifique dans le téléfilm Les CGI ils sont horrible Oh le practical ouais Le practical il était Salut El Pepito Salut Guillaume Salut Guillaume Salut Guillaume C'est son cinéma Merci beaucoup Merci Guillaume Merci beaucoup D'ailleurs c'est un peu dommage Dans les romans T'as des scènes T'as des scènes vraiment très très dérosantes T'as une branlette par exemple collective Avec tous les potes de Comment il s'appelle De Henry Bauer Tu sais Parce que normalement Il a un petit groupe de potes Où il s'amuse à maltraiter les jeunes Et ben normalement Beverly elle tombe Justement à un moment donné Dans une casse Où t'as 5 gars comme ça Et t'as Henry dans le lot Et ils sont en train de se branler Comme ça Et la noce elle voit ça Ok Super Et ça c'est dans le bouquin ça ? Ouais c'est dans le bouquin Et après il y a un de ses potes Il y a un de ses potes Elle doit avoir un sale avis sur les hommes quoi Son père qui la touche Elle tombe dans une casse Avec 5 connards qui se branlent Attends Elle arrive à être pote avec 4 mecs 6 mecs En plus c'est la seule fille En plus du groupe Bien sûr Dans les romans ouais T'as des trucs un peu comme ça Qui sont assez what the fuck Ok c'est pas pour la K Moi j'y vais Salut Marco Ciao Marco merci Ciao Marco Benvenu à toi Benvenu à toi Benvenu à toi Benvenu à toi Ben moi comme je disais Donc ouais c'était les ballons au bord de route Et Freddy Freddy Qu'est-ce qui t'a fait flipper chez notre ami Kruger chez kruger j'ai bien aimé la scène oui oui nourrit la nana là là il ya une meuf dans le nom c'est dans le non c'est dans le 5 ouais c'est dans le 5 où il l'a nourri jusqu'à la faire exploser devient voilà j'ai une image comme ça le maquillage franchement tous les effets spéciaux de freddy sont très bons c'est ça très très bon pour ça que je te dis à dire des putains d'effets spéciaux par fond mais en tout cas après jusqu'où 5 c'est très lourd après oui des foyers du stop motion un peu dégueulasse des trucs mais je me souviens la déformation du corps ils sont super donné il se transforme en gros effets de gros verre dégueulasse et l'essayer d'avaler une nana comme ça c'est exactement c'est là c'est sûr que tu dois pas becqueter en regardant freddy c'est clair mais je pense que freddy c'est un peu comme so c'est à dire tu t'attends à voir les morts les plus est-ce qu'il va apporter comme nouvelle mort tu vois ce que je veux dire les plus originales tu es un peu spoilé sur le concept il ya quand tu vois un peu les obis de chacun et tu pardonnes les défauts tu peux comprendre un peu comment il va se faire et c'est ça aussi qui te fait pardonner un petit peu les trames scénéristiques claqués au sol mais tu dis voilà on attend de voir freddy que les morts de chacun c'est un peu comme destination finale un peu tu vois ou des morts un peu là tu m'as demandé ça a demandé du boulot je n'étais plus alors encore une fois je n'étais plus dans quel film tu étais mais à un moment donné il ya une meuf dans une maison et puis elle met son pied dans la maison et puis en fait c'est ce qu'on démarrer qu'à enfin c'est démarrer c'est démarrer ici comment on appelle ça c'est à l'impression que tu as un tapis parce que je veux dire mais comment tu fais ça en studio ça veut dire qu'il faut que ce soit meubles etc mais il faut que ce soit commune comme un salon parce que je veux dire c'est clair mais que ben c'est ça aussi qui bouffait le budget je pense donc au bout d'un moment mais c'est ça par contre pour freddy on peut pas lui enlever ça c'est que c'est à dire niveau originalité des morts les effets spéciaux les effets spéciaux sont pas mal à l'époque c'est pas mal du tout mec mortel je pensais pas franchement parce que comment on fait cette rétro tu t'es intéressé à revire un peu plus c'est vrai que j'étais un peu sur le cul je sais les mecs derrière le sondage c'est gré et c'est ça qui gagne à 61% lequel à la meilleure adaptation donc voilà c'est bon c'est d'avance mais bon après c'est plus facile avec deux films que que 7 9 9 on a raté je veux dire ouais ouais j'ai suivi l'hiver bref de j'enviens l'enker brûle ici aussi elle pose une bonne question hello vas-y kiss lis la question d'élodie alors je pense que c'est de beverly qu'elle parle donc il me semble que dans le bouquin elle a des rapports avec ses potes parce qu'il pense être piégé par pennywise et qu'ils ne connaîtront jamais le sexe non ça me dit quelque chose alors oui ça c'est à la fin c'est à la fin du livre enfin à la fin du livre qui est le début entre guillemets parce que la temporalité c'est n'importe quoi dans les bouquins ça c'est une merveille mais effectivement à un moment donné quand ils ont fini la première fois qu'ils sont qu'ils sont qui sont gamins et qu'ils viennent de entre guillemets buter ça pour la première fois ils sont bloqués dans les égouts et pour se donner entre guillemets de la force ils vont commencer à coucher il n'y a qu'une fille donc voilà ils vont chacun voilà parce qu'ils mettent des préservatifs au moins les bâtards j'ai des maladies vénériennes c'est assez particulier c'est quoi ce délire comme scène king il s'est fait taper sur les doigts parce que ouais mais king il faut qu'il arrête ses conneries avec ses grosses lunettes en fait ouais il casse les couilles aussi avec ses petits yeux les enfants d'ailleurs il fait un caméo dans le chapitre 2 il revend le vélo à macavoy ils font donc ouais les gamins dans le livre font l'amour avec berlin les uns après les autres avec des commentaires genre ben il est plus gros ce top que le petit gros aussi oui tu as vu comment il devient beau gosse mec non mais c'est justement c'est avec ben qui lui dit ben c'est le dernier putain il a un vrai plus gros que les autres en fait ils ont fait ça pour se entre guillemets réconforté pour pouvoir sortir ensuite les égouts parce qu'ils étaient bloqués en bas donc c'était une espèce de réunion c'était un barreau d'honneur quoi ouais voilà c'était un barreau d'honneur j'en apprends sur beverly non mais ce passage là ce passage là est très perturbant quand tu ne connais pas ok c'est à dire le contexte de la chose la première fois c'est vrai que ça m'a un peu choqué parce que surtout dans le film et dans le téléfilm dans le film et dans le téléfilm c'est pas du tout mentionné au contraire c'est une bande de copains et ça s'arrête là quoi quand elle parle à son père elle lui dit non mais c'est juste des amis toi t'y crois quoi dans les bouquins dans les bouquins après il faut qu'une seule fois tu vois à la fin quand ils ont vaincu bah j'espère oui il va pas se faire sauter tous les jours par dix mecs ils sont combien ça m'aurait déçu putain si j'avais lu ça le pire c'est qu'ils sont dans la crasse c'est parce qu'ils sont encore dans les égouts tu vois ce que je veux dire et moi c'est ça qui me rend ouf à quel moment tu dis bah vas-y on se désavise et on fait des choses c'est le poteau rose c'est clair non mais c'est vrai que cette scène là la première fois j'ai été un peu choqué du coup vite c'est plus léger pour monter alors c'est vrai que si t'adaptes ça à l'écran c'est difficile de montrer des enfants en train de... ah bah bien sûr c'est horrible c'est pas ça c'est pendant qu'ils sont enfants non Bruno pas vu oui c'est pendant qu'ils sont enfants et c'est la première fois qu'ils viennent de vaincre Grypso ok c'était un ouf ouais j'avais entendu cette histoire mais je savais pas comment c'était amené bah le problème c'est que c'est très long ça dure quelques chapitres enfin pas quelques chapitres c'est un seul chapitre mais le chapitre est long je sais qu'il est trop long pour ce que ça doit raconter tu vois c'est ceci bonne nuit Bruno une petite parenthèse Bruno qui nous demande bon je sais pas si c'est lui qui parle ou pas mais Bruno non c'est... ah oui c'est lui bon bah désolé mon pote bah Sodys pour ceux qui l'ont vu moi je l'ai pas vu perso moi je l'ai vu et... pof mieux que Spiral parce que c'était pas dur en même temps bien sûr mais encore une fois faut arrêter quoi au bout d'un moment j'ai envie de dire ça putain ouais mais au moins on revoit John Kramer ça c'est cool oui non bah heureusement heureusement j'ai envie de te dire il était à la forme encore à 83 pigeon c'est mieux que Chris Rock frérot tu vois avec tout le respect que j'ai pour Chris Rock malgré la baffe qui s'est pris ne lui remets pas une baffe mais euh... je trouve que ça patauge trop sur le truc après oui c'est bien aussi de... question pour toi Reggie Mais moyennement convaincu C'est pas une question C'est un remarque Déjà relis l'habitude C'est une affirmation Ça existe pas D'après Régi Et moi aussi d'ailleurs Non ça existe pas Ça existe si la personne t'attire pas Ah il faut qu'il soit Ouais mais Il fera le volume 2 T'inquiète pas Il y a de la demande maintenant Parce qu'il y a des mecs qui t'ont écouté tard la nuit C'est ça Demande de taré Non non bah on est bien là Ecoute T'as d'autres questions toi jeune homme Ecoute On arrive Après les autres questions Le problème c'est qu'on a à peu près répondu A toutes les questions en même temps pendant qu'on parlait Donc on va pas trop revenir dessus Et toi qu'est ce qui te fait dire Que ça c'est une C'est un non binaire Ah oui c'est vrai que Il est minuit passé pardon Ah minuit passé Exactement Alors c'est bon Parce qu'ils le disent dans les bouquins Qu'il est asexué le bâtard Dans les bouquins encore une fois Quand ils poursuivent Pour la dernière confrontation Entre Gripsou Et le club des ratés A la fin du fight Ben il reste dans les égouts Pour écraser les oeufs Pour écraser les oeufs qu'elle a pondu C'est ce que je veux dire Et même quand Bill Fait le rituel de Tchud Et va dans Qu'on appelle ça Dans cette dimension Pour affronter ça sur son terrain Et ben ça se présente Comme la dévoreuse de monde Tu vois ce que je veux dire C'est pas lui C'est là Ok Mais ça c'est vrai ça Qu'ils disent qu'ils ont le shining Les bâtards pour le combattre Ah ça c'est Ça ça reste Ça ça reste Que à la stade de la théorie La théorie elle dirait Que oui Ils ont le shining Mais il faut qu'ils soient tous ensemble Tu vois ce que je veux dire Sinon Non mais je pense que c'est juste ça L'union fait la force en fait Voilà c'est ça Ouais aussi Oui oui Mais c'est vrai qu'on peut On pourrait dire qu'ils ont shining A un certain degré Ils peuvent pas lire dans les pensées Etc Mais ils peuvent lire dans les coeurs Et c'est ça qui les font Que bah ça marche Ça match Ils font par la puissance du tigre Et puis on y va quoi Ah la puissance du tigre La puissance du tigre Et donc Ah mais c'est une ode A la puissance des mots Plutôt qu'à la puissance des points Tu vois ce que je veux dire Et non mais quand tu dis La puissance du tigre T'as tout de suite une force Qui t'imprègne C'est phénoménal Bien sûr Tu dois dire Par la puissance du tigre Je vais te niquer ta race Et là tu as le tigre Qui arrive en toi Et le tigre est en toi En toi C'est ça Tu te fais péter la gueule Et tu dis Par la puissance du tigre Et là t'arrives D'ailleurs les frosties Vous avez kiffé vous ? Bah bien sûr mec C'était meilleur que les spécial K Ou les Kellogg's Bien sûr Moi je mets bien les frosties Franchement les frosties Et tu mets le lait avant Ou après ? Ah non moi je mets mes frosties Et après je mets le lait Par contre avec les frosties J'aime bien le lait froid Par contre J'aime pas le lait tempéré Ah moi ça peut le faire des fois Tempéré j'aime pas Le lait comme chez Feddo Je préfère le lait Bien congelé Bien froid Je préfère les croquettes de chez Avec du lait caillé moi J'aime beaucoup ça Ils sont dégueulasses Voilà Maintenant on va partir En couche Mais du coup Non mais attends Mais du coup Peter C'est quoi toi t'as plus grande peur Parce que Ah si il nous avait dit Mais toi c'est quoi Tiens les plus grandes peurs Très bien Bien joué C'est une bonne question Jeune De perdre mon sexe Ah bah voilà Freddy il viendrait Et puis il te Il viendrait Il me couperait la bite Il me couperait le zizi Direct Tu préférais mourir Plutôt que de te faire couper le tube Non non je plaisante Plus grande peur C'est qu'on m'enlève Quelqu'un de cher Bah comment il pourrait te faire flipper Comment il pourrait te faire flipper S'il vient t'attaquer Grip sous Parce que les deux De toute façon On s'en approche Les deux sont immortels Non non Mais les deux On se concept là De jouer avec ta peur Donc comment il pourrait t'atteindre Comment il te faudrait flipper De quelle façon il viendrait Quelle apparence il prendrait Quelle Tu vois Chacun a cette particularité Les protagonistes dans le film Tu vois Je veux dire Ils jouent beaucoup sur ça Donc lui C'est un mec qui est au plafond Donc voilà C'est son avis C'est son avis Moi c'est en mode Quelqu'un me mate Pendant que je roncle Moi c'est ça Qui me fait flipper Parce que quand tu roncles C'est là que t'es le plus fragile Le plus virard C'est à dire Même quand tu roncles Il peut t'enlever ton caleçon Il peut jouer Il peut te renifler le cul Il peut faire ce qu'il veut Et toi tu restes Pendant qu'il fait tout ça Toi tu lèves tes jambes Lui il t'enlève le caleçon Toi tu fais juste Voilà Ah oui Bah mec si tu roncles bien Tu sens pas des fois Tu fais comme ça Lui il l'enlève Croquine Après il te retourne Il te met à quatre pattes Il te sent le cul Comme t'as dit Toi t'es toujours Mais mec quand tu dors Profondément Tu sais pas mec Regarde des fois Tu te réveilles Il est où mon bras Parce que t'as joué Pendant la nuit Tu vois Tu t'es déplacé Moi je te monte beaucoup Dans le lit en plus Tu vois Je retourne comme ça Je mets mes pattes là Je mets mon tout Tu vois je bouge Mais le caleçon est là Ah tu sais pas frère Tu sais pas Après peut-être Freddy il a des mœurs Soucis homosexuels Tu sais pas aussi Tu vois Ouais c'est possible Bah mec Bah si t'as le sommeil lourd On peut te dire Bah si t'as le sommeil lourd Donc c'est ça toi t'as peur C'est comme ça C'est moi c'est moi qui vienne Qui profite de moi Ouais qui vienne Qui profite de ma femme Et que je suis allé bloquer Tu vois Puis qu'il lui fasse une emprise Tu vois Ça ça me ferait flipper Mais là c'est pas aussi dégueulasse Que ça de quoi on parle Toi tu pars vraiment Dans le dégueulasse Ah bah oui Dans le sommeil frérot Il fait des trucs avec ma femme C'est pas ça le concept frérot Il a jamais fait ça Freddy ni Pennywise Reste dans les pouvoirs Qu'ils ont Reste dans leur délire Pourquoi tu leur rajoutes De la merde Ils en ont pas assez On plus dégueulasse encore Tu les transformes Donc euh Non restons dans le Dans ce qu'ils font En généralement Non ça ça me ferait flipper mec C'est à dire qu'ils jouent avec toi Et que toi tu sois impuissant mec Ouais voilà Ça c'est flippant Ouais ça Qui me coupe la bite Qui me coupe les bras Je m'en bats les couilles tu vois Mais qui joue avec les êtres chers Ou même avec les gosses Oui c'est ça C'est ça les êtres chers C'est des Raphaëllo mec Ouais Alors Raphaëllo t'en mangeant T'as envie de finir la boîte Oui c'est vrai D'ailleurs est-ce que vous préférez Les Raphaëllo Ou plus les Les perrèvres rochers Dans le chat Raphaëllo mec Je préfère Raphaëllo Les frosty Ils se sont lâchés les mecs Attention non Frosty Les froids Non non Ça ramollit vite Et toi Reggie Les araignées Si c'est une araignée Et on se voit là On a perdu Les spiders Non 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 Ok Putain D'ailleurs C'est un caillard Comme toi Un d'un si joli insecte Que ça Non je peux pas Ça me peut plus de couper Que les araignées mec Ouais Les gaffards C'est vraiment de la merde Bah le problème C'est que Tu vois C'est leur patte Leur patte longue et mince C'est quoi ça mec C'est quoi ça frère C'est quoi ça C'est comme ça C'est quoi Ah mec c'est un animal du bon dieu Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah mais quand je suis à la Madagascar J'ai vu de ces spécimens Mais maintenant J'ai réussi à me soigner un peu Je me force à regarder des documentaires Et bah là-bas Là-bas vous avez des araignées Ça a une taille d'une poule mec C'est énorme les poules C'est assez flippant Mais après elles sont passives C'est en Australie le pire En général C'est que tu les emmerdes pas Te casse pas les couilles les araignées Ah bah tiens Un sondage Vous êtes plus Raphaëllo Ou Ferreiro Rocher Bah tiens moi je vais tout de suite répondre Bah de toute façon J'ai l'impression que le Raphaëllo gagne Putain il gagne Y'a plein de couture Bah non Ferreiro pour Nikavus Putain Ouais mais là pour l'instant La noix de coco gagne Ah ouais à priori Vous n'avez pas peur Elle a peur de perdre quelqu'un Non non Je me t'en battais des couilles Bah toi tu laisses Tu t'en fous Y'a une grosse spider qui arrive Tu cries comme une pucelle Et tu te tires Bah je crie pas mec Attends je suis pareil Bah non tu cries Dis la vérité C'est ça depuis l'enfance T'as peur des araignées Ou c'est depuis que t'as vu un film Qui t'a marqué Bah c'est quand j'ai vu Arachnophobie A partir de là C'était terminé Très bon film Y'a un film français d'ailleurs Qui sort sur les araignées là apparemment Ah exact Je sais pas moi Les insectes en film d'horreur Machin ça m'a jamais trop Foutu la pétoche C'est connerie Ouais mon fils c'est pas le C'est pas ma peur la plus Je pense que ce qui me fait plus flipper C'est l'esprit pervers des humains De nos congénères à nous Tu vois Ça ça me fait flipper au fait Bah t'as peur d'un autre Ça veut dire que vous n'avez peur de rien Bah si Bah bien sûr que j'ai peur de l'homme frère J'ai pas peur d'un connard déguisé en clown Ou d'un enculé Avec un homme déguisé en clown mec Ça me fait flipper ça Bah oui mais s'il vient et puis qu'il fait aussi tout ce que je t'ai dit C'est à dire il me déshabille Il me déshabille Je te souviens à une époque il y a eu un Il y a eu une Une vague clownesse Une vague clownesse Ah non justement je voulais parler de ça en plus C'est bien que tu sois revenu J'avais tellement zappé Ah il y a Viking qui est là Salut Ah il est là Viking Filsodin il se fait désirer Il vient toujours tard Il a raison Il a pas que ça Je remarquera Il y a que Regi qui lui dit pas bonsoir Bah si Il lui dit il s'adore Qu'il aille se faire foutre Oh tu dis ça Ça va ou quoi Comment tu parles de Viking Filsodin Filsodin mec Tu sais qu'il peut te lancer un pouvoir d'éclair sur ta gueule Filsodin mon pote C'est jamais Les clowns tueurs Vous avez connu ce film à la con là ? C'était plus une comédie ce bordel Moi j'ai pas connu cette merde Il y avait même un Si j'ai du le voir C'était pas ouf Le clown moi dernièrement La série allemande Le clown Ah le clown ouais La série allemande Oui mais lui c'était un cascadeur lui D'ailleurs les allemands On fracasse beaucoup de belles bagnoles Ça c'est incroyable Tu parles là dans Dans le film Il fracassait des bagnoles Oui mais t'as l'autre film aussi de bagnoles Avec le petit turc et le beau gosse Ouais puis t'as Samy Samy le petit turc Samy et Johnny Putain comment ça s'appelle Alerte Cobra Ouais Alerte Cobra Super Bien de la merde Ouais c'est ça Super Ouais bah il y avait cette vague de clown Effectivement Bon après le clown Entre C'est lequel qui vous fait le plus flipper T'as vu Art le clown Vous l'avez vu ou pas ? Ah de Terrifier Terrifier Non je l'ai pas vu Terrifier Non ? Non Bah c'est ça c'est Comment vous avez pas vu Ni l'un ni le deux Ni les courts métrages Qui ça adore cette série J'ai pas maté Mais par contre Il y avait un clown de Rob Zombie La maison des mille morts je crois Ouais Que j'avais bien apprécié à l'époque Moi j'aime bien les clowns Quand ils sont pas trop maquillés Tu vois les clowns Mimes En fait les mimes Tu vois Eux ils me font plus flipper les mimes Que les clowns clowns Tu vois Je trouve qu'ils ont un concept plus malaisant ces bâtards Parce qu'un mime Mais tu vois Là j'aurai un putain de mime Qui viendrait à ma fenêtre Et puis qui me mate En faisant ses gestes de connard Je me dis Putain c'est qui cet enculé Qui me mate T'avais le clown T'avais la poupée dans Poltergeist T'avais un film Qui est sorti dans les années 2010 Un mec qui se transforme Mais vraiment en clown En clown Il perd son nez et tout Il perd son nez Non j'ai pas Ça me dit Ça me dit Ça me dit quelque chose Je me souviens plus trop J'ai déjà dévoqué Non mais les clowns Les clowns Ce petit concept Enfin les clowns J'ai envie de te dire Les mecs déguisés en général Tu vois Les hommes déguisés C'est qu'un adulte se déguise en C'est qu'il y a un problème psycho C'est qu'il y a Je sais pas s'il y a un problème Mais voilà Il faut arrêter ces conneries monsieur Comme aujourd'hui Là Halloween T'as vu On a vu des adultes Déguisés en teddy bear C'est malaisant frère Ouais mais c'est son kiff Il l'a acheté C'est son kiff Il l'a acheté mec Tu fais pas ça Ouais je sais pas Tu fais ça pour les gosses frérot Après voilà Chacun a le droit de se déguiser aussi Mais bon Faut pas sortir en public mec Parce qu'après tu tombes sur un connard Comme moi Je vais te juger frère Ouais ils sont un connard Comme toi Bah oui Ça c'est vrai Ils sont un connard Comme toi c'est sûr Il y aura du jugement Ça c'est vrai Interdit de dionner Ah hé putain j'ai lu Dieudonner moi C'est n'importe quoi De quoi ? Dionner Interdit de dionner Sur le canal J'avais 5 ans Exactement Donc les araignées Peter lui c'était quoi ? Il avait peur de perdre Un être proche Moi c'était de me faire Prendre dans le lit Et puis toi C'était toi Moi je sais pas Franchement J'ai pas réfléchi à ça Comment il pourrait venir Cet enculé C'est à toi de nous le dire Jeune chevelu Qu'est-ce qu'il pourrait te faire Qui te ferait pétocher Franchement compliqué mec Compliqué Compliqué Rien qu'il vienne comme ça Le clown déjà Ça va me faire flipper Tu vois ce que je veux dire Il rentre chez toi Déjà il rentre Déjà il va Tu vois Ça va te casser les couilles De te battre aussi Parce qu'il va te niquer ton sommeil Déjà Je me réveille à 6h du matin Bah c'est ça Putain de fils de pute En plus tu dois te remettre Un training Un truc Tu te bats en caleçon Je vais essayer de me battre Comme j'arrive Je sais pas Je pense en caleçon Ou en boxeur Ou tu mets une robe de chambre Enfin un pétoir J'arrive Non je mettrai pas la robe de chambre J'ai pas de robe de chambre Je suis pas comme l'héricain Qui a la robe de chambre Et qui attend le courrier Au palier de sa porte Il gère le journal Avec le vélo Il lance les journaux Hey monsieur Monsieur Kisse Merci monsieur Kisse Vous êtes un con Monsieur Kisse C'est un con C'est un con C'est un con Paperboy mec Très bon jeu Super Nintendo Paperboy ouais Je sais pas C'est pas un ami C'est pas un insecte C'est forcément un homme Tu dis ça ? Ouais non mais bon C'est un homme C'est un homme Mais tu sais jamais Sur qui tu tombes Il y a toujours plus fort Que toi mon Redji Non mais c'est pas une question C'est pas une question de force On parle de peur Je sais que l'homme Où il est le plus dangereux C'est quand il a plus rien à perdre Mon pote Mais garde cette phrase Bien en tête Jeune Chauve Parce que ça parle On parle de la forme Que ça peut Que ça peut Ecoute Ce que tu veux que je te dise C'est que maintenant Il y a de plus en plus De tarés dans ce monde Mec tu vois Comment ça part en couille Donc tu crois Que ça va aller En s'améliorant toi ? Je suis d'accord avec toi Le mec a plus rien à perdre Il part en couille Des sentence avec Kevin Bacon Magnifique Mattez le Si vous l'avez pas vu Bien sûr Mais c'est là Que l'homme est le plus dangereux Mais ça c'est Oui Bah oui Bah ça totalement De toute façon Bien sûr Après pourquoi il viendrait De faire chier Le mec il a plus rien à perdre Bah je sais pas Tu tombes au mauvais moment Au mauvais endroit Mais mec tu dors T'as dit que tu dormais Oui mais il a vu de la lumière Il s'est dit Bah tiens Je passais par là Salut On y va Bah mec Combien de films d'horreur Ont commencé comme ça Regarde des Strangers Ils avaient rien demandé Ils reviennent d'un mariage Mec Voilà Bah oui c'est ça Le plus flippant C'est quand il choisit Quand il choisit Pour rien Bah oui Non mais pourquoi toi A ce moment là C'est ça que je veux dire Oui bah c'est ça Qui fait la magie De ce film Qui le rend attachant Ce putain de film Bien sûr C'est vrai qu'on sache rien Et ça c'est bien Mais sauf que Malheureusement Ça tombe sur ta gueule Tu vois C'est ça qui fait chier Bah malheureusement Ça tombera sur ta gueule Et voilà Qu'est-ce que tu veux Que je te dise ma poule Bah Pas de bol Mon association Il y a un film Qui était sympa Qui était sympa aussi Avec une femme muette Dans un chalet Ça s'appelait comment Husk Je sais plus comment il s'appelait ce film Elle est muette Dans un chalet Et c'était un mec Qui vient me casser les couilles Dans la nuit Un mec masqué C'était un alone Alone Il y avait une scène flippante Mais après Au fait Ça perd du charme Dès qu'il enlève son masque Oui C'est ce que j'allais dire Il enlève son masque En fait Il enlève son masque Mais il est beau gosse Le bâtard Il est beau gosse Donc c'est comme Si Chad Murray Tu vois Il essayait de me niquer Tu vois Parce que Chad Murray Il est beau gosse Quand même Michael Chad Murray Il a un beau physique La maison de cire Entre autres Mais non Ça marche pas Quand tu enlèves le masque Il faut que tu sois encore plus moche En dessous Frérot C'est ça le truc Bah oui Si t'as un Apollo Il parle Et il parle bien C'est Hush C'est pas un bruit Qui s'appelle Qui s'appelle le film Ok Hush 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 Elle est pas sourde aussi Ou un truc du style Non C'est pas ça En fait elle est sourde et muette Je crois Hush Donc voilà Il y en a qui ont pas peur Bah écoute Peut-être qu'elle a pas le choix Aussi Ah mec T'as toujours le choix Ah oui Mais Tu rentres chez les parents Elle a pas de parents Ah il dit ça Non elle a pas Mais je pense qu'elle a pas Moi je me dis qu'elle a pas Elle a pas Elle a peut-être Mais elle veut pas Se rabaisser à la rentrée Oui j'ai un handicap Mais je vais m'en sortir C'est peut-être ça Comme se dit aussi Pour pas être un poids Pour pas être un poids Et puis qu'elle a une fierté féminine Aussi tu vois Je vous emmerde Ouais mais tu vas trop long Pour ce film à la con Je pense Laisse tomber Donc voilà Donc les mecs Est-ce qu'on part sur le Sur la célèbre question Ou on voit Sur la question De qui pète la gueule à qui Ouais Bah on peut Mais bon ça va être difficile Parce qu'ils sont les deux Dans le cosmos Les connards Tu vois Il faudrait je pense Que l'un amène l'autre Dans son terrain de jeu Quoi Mais on va commencer Ouais ouais On peut la poser Bien sûr Moi je pense Il faut y aller Sur le qui pète la gueule à qui Mais après il faut qu'ils restent En mode clown Et pédophile Et pédophile C'est à dire Il faut pas qu'ils se transforment En monstres Bah si Pourquoi pas Mais c'est pas du jeu C'est pas du jeu Non mais les deux Ouais quoi que Non mais il faut qu'ils restent Dans leur forme humaine Enfin humaine Bah dans leur forme humaine Moi je pense que Freddy Il est beau t'écu Alors moi je pense Freddy se fait laminer Dans leur forme humaine Forme humaine Ça dépend Bah ça dépend Ça dépend en quoi il se transforme Le Pennywise Ah non mais il se transforme En clown Il se transforme pas Il est clownesque Et l'autre il reste Comme il est Avec sa gueule de con Et ses griffes Non Moi Freddy J'aurais mis Mais sauf que Freddy Je l'ai vu Quand il y a Confrontation avec des vrais humains Et puis qu'il y sort de son Quand il sort de son luxe Tu vois C'est une couille molle C'est une couille molle Freddy Il a peur Il a peur C'est pour ça qu'il s'attaque A l'autre je pense Qu'il peut te crever un oeil C'est pas une couille molle De s'attaquer à des gosses Voyez mais il sait pas Moi je trouve que ça Peut-être il peut lui faire du sale C'est à dire Il crève un oeil Il tire les cheveux L'autre il a des griffes Ah il a pas de cheveux Freddy C'est vrai qu'il a plus de cheveux Le connard en plus Oh mec il est armé Il comprend pas L'autre qu'est-ce qu'il va faire On trouve dans la foule Il détrogne avec ses ballons Je sais pas mec Moi je pense que vous Vous surestimez Freddy Et que vous sous-estimez Non c'est pas Niveau pas Toi tu dis Ils peuvent pas se transformer Non non Bah il reste en clown Et l'autre il reste comme ça Dans ses conditions Ouais mais là tu lui enlèves aussi Ça monte bien Ah bah c'est Bah mec tu es dans une cage Bah c'est dalle Ça fait partie C'est comme ça En plus ça Il se bat Comme ça Mais avec les gosses Et mais ça c'est de la triche mec Non mais c'est de la triche Bah pourquoi c'est de la triche Bah parce qu'on laisse pas Les armes coupantes dans un ring Versus Michel Tu leur auras laissé le couteau Non parce que Michel Il peut fracasser aussi comme ça Bah non Il faudra que c'est pas son arbre Tu vois ce que je veux dire T'es obligé de laisser le couteau Bah tu laisses la machette à Jason alors Ça devient une boucherie Et puis il y a plus de match Pourquoi ça Bah mec Ça charque la gauche à droite Et puis super Il y a du sang partout Les spectateurs Ils sont mouillés de sang Super Merci Jason Maintenant je dois aller Chez putain de teinturier Et tout Tu m'as niqué mon costard T'es assez loin Puis en plus le sang Il faut le nettoyer avec l'eau froide De l'eau froide C'est très important ça Pour le tchat aussi C'est qui qui a gagné Les Raphaelos Les Raphaelos ont gagné Oui Effectivement Là on est sur qui pète la gueule à qui Donc moi je vais voter Tac Non c'est ça Donc Oh c'est serré C'est très serré là Non 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 Moi je pense que Freddy Bah vas-y Donne nous la raison Bah la raison Déjà parce qu'il est armé Ok Et l'autre franchement A part se transformer Je pense pas qu'il doit être très fort aussi Bon après Freddy on a vu Ouais mais l'autre c'est Il a plus de XP mec T'as vu depuis combien de temps il est Tu crois qu'il a pas appris Toutes les techniques Ancestrales Des apaches Des colons irlandais Américains De tout le monde mec Laisse tomber mec Et l'autre c'est une ancienne Le truc c'est que Freddy Il revient plus souvent que Pennywise C'est ça Pennywise il vient tous les 27 ans Il reste combien de temps C'est quoi sa durée De meurtrière A Pennywise Quelques mois Quelques mois Il reste quelques mois quand même Ah ouais carrément Freddy lui il revient à volonté En fait Au niveau Mangement de gosses Ouais mais bon Il a quand même fait Je crois que c'est 250 250 en une seule fois Avec les colons Il a tué 250 personnes En une seule fois Mort Ouais il les a bouffé Mec c'est une hécatombe ça Et personne ne l'a serré Bah c'est ce qu'il finit C'est au tout début De Comment appelle ça Du collier Du bâtiment Exact Quand Derry Allait se faire construire Pardon Exact Ok 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 Donc vas-y Freddy alors Bah moi je pense Freddy Il lui botte le cul En mode normal Ouais sans transformation Après avec transformation Oui Penny il gagne Parce que tout simplement Penny peut se transformer A volonté Et t'es pas obligé de rêver Les deux ils sont immortels Donc Oui mais tu dois te plonger Dans les rêves Pour Freddy Donc c'est déjà un peu plus compliqué Je sais même pas s'il dort L'autre couleur de Pennywise Quand il est dans les rêves C'est ça le truc Mais là Tu sort C'est pour ça que je te disais Quand tu sors Je pense pas qu'il dorme Je pense pas qu'il a besoin Il dort pendant 27 ans Mais pendant quelques mois Il dort pas Non mais il dort pas De la façon humaine Ouais mais il influe Bah Freddy non plus Tu me diras bien Il influe toujours Sur la ville de Berry Même quand il dort Ah ouais Parce que je veux dire Il y a toujours des crimes Assez Il y a toujours des trucs Sordides qui se passent Tu vois Les trucs des assieries Le black spot club Il se passait toujours Des trucs de ouf Une fois par exemple Et il a une influence Même quand il est pas là Le bâtard là Exactement Une fois dans les bouquins T'as un moment donné Où t'as un bûcheron Qui rentre dans un bar Et qui commence à fracasser Tout le monde avec sa hache Et personne ne bouge Tu vois ce que je veux dire T'as un moment comme ça Dans le livre Tu vois Donc le mec Il influence au delà même Du fait qu'il soit là Tu vois ce que je veux dire Même quand il dort Il est influent Et bah Stylé Ok Bon bah on va laisser répondre Peter Reggie Maintenant alors C'est qui C'est qui qui veut s'y coller là Reginald Parce qu'il est plus grand Il est plus fort Il est plus grand Plus grand mec Si je dois être plus grand Si il est plus grand Je trouve qu'il est plus grand Normalement Normalement il doit faire plus de 2 mètres Ah bah on dirait pas dans les films Bah oui parce que c'est des enfants Forcément Ok il fait plus de 2 mètres lui 2 mètres 32 il fait C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport taille Quand ils sont adultes Et pas de rapport poids aussi Bah ouais Bah dans le téléfilm alors Et les films Bah en fait dans les films C'est mal retranscrit alors ça Parce que moi je vois pas les plus de 2 mètres Bah oui mais parce que Comme le G10 avec les minots Si Grimsou décide d'être plus fort que toi Il va être plus fort que toi Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite à la force physique Qu'il peut avoir Tu vois ce que je veux dire C'est François Non mais c'est interdit François Interdiction de François Bah oui il y a des règles de respecter Bon je donne quand même à Grimsou Ouais je donne quand même à Grimsou Non mais t'as le droit T'as le droit mec Peter ? Après c'est chaud Mais vas-y Pete Ouais je donnerais aussi à Grimsou Parce que quand il pense Freddy Quand tu dors Quand t'es dans le rêve Et que tu te réveilles Mais que t'as réussi à choper une partie de lui Tu peux le niquer dans la vraie vie Mais si tu l'insultes Je crois en plus Il n'aime pas Quand tu te moques de lui Tu vois ça le rend Arrête t'es connerie J'ai mis la crème sur mon visage C'est pas le problème de ça C'est que j'ai été brûlé au troisième degré Sale bâtard En revanche A contrario de Pennywise Si tu dis à Freddy T'es un brûlé T'es un brûlé T'es un brûlé Tu vois ce que je veux dire Il va pas Ouais c'est ça L'autre pour moi C'est un Il suffit de lui dire T'es un clou De le minimiser En fait c'est ça l'arme Pour le tuer Ouais Tu dois plus avoir peur d'eux L'un comme l'autre Ils ont cette faiblesse L'un comme l'autre Ils ont cette faiblesse Ils ont le même handicap Non c'est pas ça Non mais Freddy aussi Freddy aussi Parce que Freddy Si tu l'affrontes Si tu enlèves ta peur de lui Il perd ses pouvoirs En fait il faut savoir Que dans Freddy vs Jason Freddy il fait revenir Jason Pour que les gamins de la ville Aient peur C'est ça De quelqu'un qu'ils ont connu Pour lui pouvoir Revenir sur le devant de la scène S'il n'y a pas de peur Freddy il n'existe plus C'est surtout pour en parler Pour qu'il se rappelle Oui voilà Pour qu'il s'en rappelle Pour qu'il existe Pour qu'il existe Si tu ne souviens pas du mec Le mec ne peut pas intervenir sur toi Il n'a pas de pouvoir C'est ça Bah t'as le même délire avec Pennywise S'il ne se souvienne pas Il faut les oublier Pennywise c'est un peu différent Pennywise il peut intervenir Même si tu ne penses pas à lui Même si tu n'en as rien à foutre Même si tu ne le connais pas Il peut venir te casser des couilles Ouais mais lui Pennywise Il faut que tu reviennes dans la ville Dans laquelle ça s'est passé Parce que tout le monde a oublié Oui oui il faut que tu reviennes sur place Tout le monde a oublié quoi Quand tu reviens Ce qu'il veut lui c'est que Parce que là Dans le chapitre 2 Il nique des adultes Alors qu'à la base C'est des enfants qui se tapent Pennywise Pas qui tuent quoi Oui mais là il nique ces adultes Il faut se souvire Parce que c'est un gosse Qui a cassé les couilles aussi Tu vois c'est ça aussi Oui bien sûr Qu'il vénère Putain C'est pour te dire Mais par contre Freddy lui rarement Il s'en prend à des adultes C'est ça que je te dis Moi aussi C'est ça que je te dis C'est que c'est une couille A moins qu'il soit dans le Quand ils veulent bénir Qu'il y ait des adultes Qui soient conscients Qu'il existe quoi Après Pennywise Dès que tu es conscient de la chose Tu te fais niquer en fait Grypsu Grypsu c'est une extension De cette entité Qui est ça Parce qu'à partir du moment Moi en tout cas Je l'ai compris comme ça A partir du moment Où tu tues son corps physique Tu ne l'as pas forcément tué C'est ce que je veux dire Ah mais il va se générer Tu tues tout simplement Son enveloppe corporelle Tu vois ce que je veux dire Son enveloppe corporelle Mais ça veut dire Que ta connexion Elle va être trompue Lui il sera toujours là Dans sa dimension Mais il ne pourra plus Intervenir dans notre Mondanou terrestre En gros ce que tu essaies de dire C'est que Grypsu Tu ne peux pas le ken Au fait Non tu ne peux pas le ken Même avec l'aide De la tortue cosmique Et de Thor Des Avengers Et de Thanos Tu ne peux pas le ken A un moment donné En fait on t'explique Dans le roman Que la tortue Elle ne répond plus Aux appels Du club des ratés Tu vois ce que je veux dire Avant elle répondait Mais là elle ne répond plus Et même Grypsu Comment s'appelle ça A Bill Il lui dit Ouais mais ça fait un moment Qu'on ne l'a plus vu A mon avis elle est morte Tu vois ce que je veux dire Et effectivement Quand Bill Transporte son esprit Devant Devant Pennywise Il est tout seul Tu vois ce que je veux dire Et après Ses potes viennent le rejoindre Tu vois t'as Mike T'as Richie Qui vient etc Pour lui donner de la force Parce que Parce que pendant La première confrontation Mathurin était avec Bill C'est ce que je veux dire Il lui a Comment dire Il lui a Mathurin 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 C'est un dessin animé Pour gamin tout ça Non 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 stylé Bennett Jackson Un truc comme ça Ben a sortu Jackson Mathurin En gros ouais La première fois C'est Mathurin Qui a aidé Le club des ratés A s'en sortir Mais après C'est à dire A la fin du 2 Elle est pas morte La salle de prière Il lui arrache le coeur Et lui prend le coeur En tout cas En tout cas Dans les romans Tu as énormément De clins d'oeil Qui te font croire Qui te disent Que Pennywise C'est toujours là Ok Bon bah voilà Je crois que On est 3 Non Peter Il a pas dit Ah Peter Il a dit Pennywise Il a dit Pennywise Il a dit Pennywise Vous vous croyez Vous croyez que Pennywise Botte le cul A Freddy Comme ça En tête Et puis en plus Freddy Il chiale Moi je vous trouve pas très crédible Mais bon vous m'énervez Mais voilà Non mais de toute façon Je t'ai dit Même en termes de Rien qu'en termes de corporel Groupe sous l'est plus grand Il est plus d'allonge Bah voilà Je m'en barre Le match il est terminé Il a plus de technique de combat Il est pas humain Il a pas de technique de combat Bien sûr Il analyse Il était humain quand même Il a su quand même Donner des coups de poing Mais mec C'était un concierge Il était concierge Freddy Kruger Il travaillait pour Kruger Non il avait pas de Bien sûr Il avait une boîte d'intérim De nettoyage De bureau Décolle Décolle C'est un concierge Freddy Je vais regarder Bah oui bah rien Demande ou chatte C'est vrai Math celui de 2010 Math celui de 2010 T'apprends le T'apprends le début en fait Comment il a été tué Et tout Ce qu'il faisait avant Mec il panosse Il passe la serpillère Il nettoie les chiottes Il n'existe pas panosse Chez eux Il s'en fasse Non c'est passé La serpillère Enfin bref On est trois Sur le clown man Et le sondage Le chat On va voir Ce qu'il en pense Ah c'est serré bordel Bah voilà Dans votre cul C'est Freddy qui gagne C'est Freddy Même s'il dort Même s'il dort Peter Parce qu'il a les lueurs mortes Il a les lueurs mortes C'est 50-50 ça les gars Et les lueurs mortes C'est quelque chose Que tu ne peux pas appréhender De manière humaine Non on a dit qu'on enlève Les pouvoirs cosmiques Reginald Là c'est comme ça mon gars C'est à la sabbathe à la française Tu dis sabbathe à la française Tu dis à ton frère Oui mais il garde ses griffes Bah tu vas te faire foutre À un moment donné Non mais lui Je lui laisse ses griffes Mesquine Parce qu'il a plus que ça Non 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 Dans ce cas là quoi Après si Freddy Il perce les ballons Avec ses griffes Oui effectivement Même avec des griffes Qu'est-ce qu'il va faire Le connard Il va lui chatouiller le cul Un petit peu Moi je sais quoi Les griffes Ça fait partie de son délire Tu ne peux pas lui enlever Les griffes Oui mais ça reste un accessoire Un beau chandail En tout cas c'est serré C'est serré putain de merde Ça me rappelle une ex C'est clair C'est vrai que c'est Oh vas-y Toi tu bédé Ah mais là On va attendre La fin des votes Je parle de la relation Pas de Oh là c'est 5,50 je suis mort Non mais moi J'ai pas les votes Ah Freddy Il passe devant là Freddy est immortel Hélo Il dit Bah oui Mais Pennywise aussi Il est immortel Hélo C'est ça le problème Avec ces deux bâtards C'est qu'ils se battent Dans le vent En fait Tu vois Il n'y a pas de match Tu restes pendant des heures L'autre il revient à la vie L'autre il revient à la vie Je vais te tuer maintenant Vas-y L'autre Regi Il m'a fait changer d'avis J'ai changé mon vote Mais vas-y Qu'est-ce que tu racontes Elle fait pito Il a raison Il a raison D'ailleurs il y a une question pour Regi Regi c'est un mur porteur Derrière toi ou pas ? Ne me casse pas les couilles Avec une Il y a posé la question Il t'a posé la question Un mur porteur ou pas ? Alors Alors est-ce que c'est un mur porteur bordel ? Un mur porteur ou pas ? Réponds maintenant Oui Oui c'est un mur porteur Oui Il va falloir qu'on fasse un nouveau live Regi versus le mur porteur Ça pourrait être sympa Ah putain C'est bien En plus on en parlait Tu vois Il y a un abonné Qui lui a posé la question Non mais c'est vrai C'est bien Ils sont retards Ils sont retards les abonnés Il est de ouf Ils sont retards Ils se sont un mur porteur Tu vois Hakim Boul Il met comme toi Kiss Moi je mets Freddy Parce qu'il a des armes blanches Bah oui Bah totalement Bah moi je pense Mais faut enlever Non faut enlever Faut enlever Faut enlever Les griffes C'est quoi ça encore Mais c'est en accès Alors attends Alors on lui enlève les griffes Tu lui enlèves ta taille de 2m30 de merde Là alors à l'autre Bah si Bah oui Taille humaine quand taille humaine Bah oui Taille humaine quand taille humaine Bah oui Non mais c'est comme ça qu'on a dit Bah on fait un sondage Alors taille humaine Non mais il n'y a pas besoin Bruce Pfeffer est là Il annonce le combat Tu vois ce que je veux dire Tu verrais que c'est autre chose que Francis Contre Tyson Fury En tout cas c'est sérieux Parce qu'il y en a plein qui disent Freddy Il y en a plein qui disent Cloude Man Mais après c'est difficile aussi Parce qu'on sait pas leur talent Au niveau armes marciaux Alors pas l'autre L'autre il y a 59 aussi Il te met un coup de groll de clown Ça fait mal mec Bah oui mec Non après Skip Ouais mais non on a dit pas de transformation Parce que j'aurais dit Pas de transformation J'aurais dit il peut te mordre avec ses chico à la con Parce qu'il a Penny Mais il n'a pas le droit Il en sert Dans ce cas là Dans ce cas là Mais c'est quoi cette merde Freddy Je crois qu'il ne peut pas les enlever Ils ont fusionné avec sa peau Mais bah allez vous faire foutre Les griffes ça fait partie de son De son ADN De son ADN exactement C'est son personnage D'ailleurs il explique ça Pourquoi il a choisi ses griffes Je crois qu'il butait les gosses avec ça C'était ça Je me souviens plus Pourquoi il a choisi Cette arme de prédilection Alors pourquoi il a choisi ? Non je crois pas qu'on sache On ne sait pas Il n'y a pas une histoire de ça Pourquoi il a choisi ça Pas un couteau Ou une épée Je suis pas au courant Personnellement L'épée de Billy Elle est stylée aussi Sa machette à Billy 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 Predator Billy Predator Billy Predator Ah oui Il aurait pu prendre Une petite machette Comme ça Pourquoi Pourquoi il ne se dort pas Avec des kunais Non c'est pas ça C'est vrai qu'un katana C'est stylé mec C'est vrai Il le Il le met dans le dos Il met son chapeau Puis il se tire Dans le vent Je t'ai niqué Pennywise Non je sais pas C'est sérieux 50-50 Il lance le katana Et ça retombe Comme Devil May Cry Ça se replante Moi ce que je comprends pas C'est qu'on est 30 personnes Et il y a 22 votes Donc les casse-couilles Qui votent pas J'en ai juste à vous dire Ce serait bien de voter Que vous pouvez départager D'accord Qu'on clôture ce putain De vote là Putain de merde Ils savent pas aussi Non mais après peut-être Qu'ils sont mitigés Certains Ils veulent pas prendre part De ce combat Ils veulent pas prendre part A ce combat Parce qu'ils se disent Ben mec c'est pas possible Qu'ils se battent déjà Ben tout est possible Dans le métaverse S'il y a une tortue cosmique On peut aussi triper Avec deux connards Qui se battent Dans un ring C'est ça Et Peter a un chat Et c'est son vrai chat D'ailleurs C'est pas une animation 3D C'est pas un animatronique Voilà Merde alors Voilà Ex aequo Ah non C'est passé à Freddy Freddy passe devant Freddy passe devant Kiss Ah mais c'est encore le viking Qui casse les couilles Non un viking Il est pour rien Mais qu'il peut pas Influencer Ah bah c'est revenu A 50-50 Ah bah voilà Très bien Non bah tiens J'enlève Je remets Non non Il y a de nouveau Freddy qui est repassé Bon bah Freddy On va dire que c'est Freddy Allez C'est Freddy qui gagne Freddy qui gagne Mais de justesse Voilà Mais quelle indignité Mais c'est truqué C'est truqué C'est Freddy qui vient là Freddy on voit le foule Faire des beaux rêves Voilà C'est truqué On peut faire plaisir à Kiss Salut Cachimad Ça tu vois Ça c'est du supporter C'est du mal placé C'est juste pas faire De peine à ton frère Ouais vas-y Que dade Ça te fera bien Après ils ont le droit C'est en démocratie C'est en démocratie Je te dis Le clown il fait plus de 2 mètres Freddy il fait quoi 1 mètre 70 Arrêtez Mais il a des griffes Et bien on a dit Qu'on se battait À taille humaine Reginal Non mais ça On va dire les griffes Mais pourquoi Mais déjà Pourquoi Pourquoi il aurait des griffes Ça veut dire quoi Ça C'est son personnage Non mais je m'en bats des couilles S'ils doivent se taper C'est mano à mano Tu me dis des griffes Pas te faire foutre mec Et il met même avec des griffes Frérot L'autre il lui casse le bras Salut mec Freddy il fait quoi C'est quoi quoi Genre il s'est cassé des bras Bien sûr Mais il a regardé Tous les films de Steven Seagal Mon pote C'est un clown Dans la con Regarde ça Mec il saute Il te bouffe la carotide Cet enfoiré mec En plus il doit se battre sale Tu vois C'est à dire Il te met des doigts dans les yeux Alors à la limite J'aurais dit peut-être Le clown de Bill De Bill Sasgard Que celui-là Tim Curry Alors oui Je le trouve plus méchant Il est trop maigre Bill Sasgard Parce que short Tim Curry Il est trop balèze Il est un peu plus Là arrête tes conneries Il est stock Il est Tim Curry Tu l'as pas vu Dans Légende Avec Tom Cruise Comment il est balèze Non mais je rejoins Ce que disait H Tout à l'heure C'est vrai que Le clown de Tim Curry Il a une quarantaine d'années Si ce n'est plus Alors que celui de Sasgard Il fait une vingt Il fait vingt-cinq Il fait un peu Il fait plus jeune Plus jeune justement Parce qu'il est un être cosmique Il est normal Il ne vieille pas Mais il fait jeune Ce qui est logique Oui Puis il fallait aussi Changer d'acteur aussi C'est des formants Ah oui Non mais on va dire Allez c'est Freddy C'est Freddy Le sondage est terminé De toute façon Freddy Ah mais c'est truqué C'est truqué Mais voilà de quoi C'est pas grave C'est pas ton père Qu'est-ce que tu en as à foutre Moi aussi c'est mon daron Voilà qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Voilà c'est mon père Voilà Non mec c'est pas grave C'est des personnages fictifs Comme Mathurin C'est vrai qu'il est dans Légende aussi Tim Curry Ah oui c'est ce que je dis Très beau film Héroïque fantasy Qu'est-ce qu'il a pas arrêté de les influencer Pendant tout le vote Il a pas arrêté de les influencer Regarde-moi ça Il a rien dit J'ai juste dit qu'il vote J'ai dit que vote par contre Il leur a dit votez un petit peu les salopards Pour départager ce putain de sondage D'ailleurs on a passé deux C'est quoi le merdier sur l'heure ce soir ? Ah c'est à trois heures À trois heures ce sera deux heures Donc vous allez dormir une heure de plus les occidentaux Bravo Profitez-en Profitez-en Bon dimanche grâce mat Pour ceux qui bossent pas Pour ceux qui bossent pas Toi tu vas gagner une heure Je vais gagner une heure de sommeil Ça sera la seule nuit que tu gagnes en une heure Ça sera la seule nuit Mais c'est déjà mieux que rien C'est toujours ça à te prier dans la gueule Si je me fais pas violer pendant la nuit Par Pénivoy ? Ah tu sais pas Pénivoy c'est une autre entité cosmique Peut-être Maturant aussi Maturant ? Non il est pas réchir Je sais pas mec Maturant il est pas gentil Oui très gentil Mais il fait pas ça Maturant Mais mec c'est une tortue Mais Maturant il est gentil Normalement lui c'est le contraire de l'autre connard C'est le bien à l'état pur exact Bah je crois non Reggie C'est juste pas Ouais c'est pas le bien à l'état pur Mais dis donc En gros lui il s'en bat les couilles C'est ce que je veux dire Il a fait son univers Ah c'est ça Il est neutre le mec C'est pas ça En fait En fait Grip-Sou Il a rien à foutre Est-ce que Maturant condamne déjà ? C'est ça aussi qu'il faut lui poser la question Non il est pris Palestine aussi Maturant Ok les potes Bon bah voilà Je crois qu'on a fait le tour de ce petit live Bientôt Bah dans 2 minutes 3 heures de live Pour parler de 2 connards imaginaires C'est pas mal moi je dis Bon je pense c'est pas mal Après c'était pas non plus du Arnold contre du Sly Oui c'était pas une rétrospective non plus Mais oui oui En tout cas c'était pas mal C'était pas mal du tout Pour les personnages d'amour Reggie Tu vois mais que Je pense C'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal Exactement Donc on a discuté de ces 2 tarés Donc tant mieux C'est fait C'est fait C'est déjà une bonne chose de faite Maintenant on va se concentrer sur des êtres humains La période d'Halloween est passée On va pouvoir revenir à On va ressouffler un peu Ressouffler Puis reprendre des personnages qu'on affectionne Qui pètent des gueules Qui pètent des gueules vraiment A noter que c'était cool quand même ce petit live Parce que vous voulez pas faire un truc trop facile C'est Freddy vs Jason Freddy vs Michael Myers C'était vraiment sur une idée de Reggie en plus C'est vrai Freddy vs Pennywise Plus le truc métaphysique C'est clair Donc le prochain live Ce sera les sœurs Wachowski Qui gagnent de Lana Ou de Je sais plus quoi ça peut Les frères sœurs Wachowski Les frères sœurs Wachowski Et puis après tu me diras pas Oui mais ça dépend si c'est un frère Est-ce que l'autre Non 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 On les prend comme elles sont maintenant Le prochain live c'est Depardieu vs Pierre Richard On va rigoler Comme dirait un viking T'es un connard toi T'es un connard T'es un connard toi Non mais les gars Vous avez déchiré encore une fois Merci à vous Bien joué On va pas vous retarder plus longtemps que ça Parce que C'était même les abonnés Les abonnés encore une fois Que dire Que dire Que vous envoyez du pâté Vous êtes les meilleurs Les meilleurs Les meilleurs de tout ce putain de YouTube game À la con Exactement Et c'est pas Et je pèse mes mots Parce que je pourrais être encore plus hardcore On est dimanche On est dimanche Ça va aller Et puis Mais magnifique 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 Bref on l'avait Sympa Versus 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 Avec des personnages Non réels Fictifs Mais ça va Ça va Ça va C'est bien de parler de ces deux Parce qu'on n'a fait ni une rétro de Freddy Ni une rétro de Penny Ça mettra ça aussi dans la playlist Exactement Exactement Donc les potes Voilà N'hésitez pas à nous rejoindre dans les réseaux Les gars Donc Oui Venez sur Discord Ceux qui sont pas encore Insta Discord exactement Si vous voulez parler Trippés avec nous Trippés avec Reggie Trippés avec Eignard Trippés avec Bruno Avec Nico Avec Peter Avec moi et mon frangin Exactement Vous êtes les bienvenus dans la secte Discordesque Les gars Voilà La secte du Temple Solaire Exactement Vous avez les liens On pourrait faire un live sur les sectes C'est pas une bonne idée Oui Bah voilà Tiens Prochain live Ça sera sur les sectes Non mais on va faire un sondage D'ailleurs on a mis la section Idées de live Les gars Allez-y Dans le Discord C'est dans le Discord Que ça se passe C'est vrai Si vous voulez donner des idées Ou quoi C'est dans le Discord Si vous voulez intervenir aussi Vous pouvez nous joindre sur le Discord Il y a une section pour ça Je le sens mauvais Touchez pas à la drogue On n'en prend même pas frérot Imagine si on prend net C'est ça Imagine Dieu sait ce qui se passera Donc voilà les gars Donc merci beaucoup Le chat Vous étiez au top Comme d'habitude C'est vrai Ils sont très lourds Mais c'est pour ça qu'on les kiffe C'est pour ça qu'on les kiffe Les meilleurs Les meilleurs Les best Les best Merci Peter Merci mon Pete Toujours fidèle au rendez-vous On peut compter sur toi Toujours un plaisir de t'avoir Ma petite loutre Je ne sais même plus quoi dire Tellement C'est vrai ? Tellement ça me fait plaisir Bah oui bien sûr les mecs On va se retrouver avec vous Ah non puis le chat maintenant T'affectionne Te connait Attends tes punchlines Avec impatience aussi Tu vois Donc T'es un petit peu Une petite coqueluche mon Pete Tu vois Donc Reginald aussi bien sûr Reginald Reggie surtout Reggie C'est le Reggie qui lance sa marque De vêtements dans pas longtemps Sponsorisé par Balenciaga On va vous repasser les petits délires de Reggie Mais ouais c'est vrai Quoi les petits délires de Reggie On se lance dans le prêt-à-porter Reggie C'est vrai qu'on a ses t-shirts Et ses tonneries à finir Donc on va terminer la collection automne-hiver Reginald Qui arrive bien longtemps On a un super t-shirt Super En deux coloris En noir et blanc Le mannequin C'est un des potes en plus Le mannequin en plus On a pris un mannequin Qui porte bien Un pote à nous Qui s'appelle Jean-Claude Oui c'est ça C'est juste Qui porte très bien le t-shirt Reggie Auton-hiver On a la deuxième version Avec un grand J En mode En mode trompe d'éléphant Trompe d'éléphant Voilà Trompe Oui oui D'éléphant Ça sonne bien Parce qu'on sait où ça va On a aussi le beau Le beau caleçon Le beau caleçon Qui s'est On pouvait offrir A vos concubins A vos papas A vos fangins Ça passe toujours bien C'est en noir En noir Ça passe bien Et si tu veux savoir De quel côté mettre ta tub T'as toujours La trompe caleçon Reggie La trompe caleçon Reggie Voilà Super ça sera bientôt Dans le commerce Bientôt dispo les gars Donc c'est Balenciaga Qui nous sponsorise Donc c'est super Toutes ces marques d'enculés Qui coûtent des ronds Bah voilà Vos Reggie Ils ont dit C'est toast gras Ils sont engagés Merci aussi Reggie D'avoir été là bien sûr Et remercie NordVPN aussi Merci GhostVPN Qui a pas pu être là ce soir GhostVPN GhostVPN qui reviendra Incessamment soupé Il avait un briefing A New York Ce soir Il avait un repas Il avait un repas Il est venu entre deux verres apparemment Ce que je comprends pas C'est qu'il a un repas Alors il s'en prend Il a l'en manger Pas de palais Il mange du sable Il mange Il se nourrit Voilà C'est sympa Tu es de joc Voilà les potes Not les mecs On vous kiffe Restez connectés Restez connectés On se voit tout bientôt Si Dieu le veut Si on est pas mort d'ici là Où il n'y a pas eu La troisième guerre mondiale On pourrait faire un live Apocalypse Ça c'est pas mal Un live apocalypse Fin du monde Ça ça pourrait être stylé J'ai beaucoup de thèmes à traiter d'ailleurs Alors on va y penser On va y penser On va demander au chat aussi Ce qu'il en pense Mais ça pourrait être sympa ça Ok très bien Tu vois un truc optimiste Qui donne de la force Très très optimiste Très très optimiste Le pangolin est goûté Donc les amis Comment vous êtes On vous kiffe A tout bientôt les mecs C'est ça Allez bonne nuit Profitez bien de votre dimanche Et courage à ceux qui bossent Ciao A plus les amis Ciao Bye bye Ciao Et n'oubliez pas les amis De vous abonner A ces deux kleine man Kisshash De nouveaux youtubeurs Qui parlent de mes films Auf Wiedersehen A plus les amis A plus les amis A plus les amis A plus les amis A plus les amis